Bonjour à tous, bienvenue dans cette salle de conférence, je vous souhaite la bienvenue pour cette avant dernière conférence du cycle sur la physique des particules liée à l'exposition Le Grand Collisionneur à Lachier qui est juste dans les salles à côté. Avant de revenir sur le sujet d'aujourd'hui, je vais quand même vous parler de ce qui va venir dans les semaines qui viennent, donc la semaine prochaine nous aurons une conférence sur la nouvelle physique, donc la physique un peu exotique, on va un peu ouvrir des horizons au delà de la physique des particules actuelles. Et le 17 décembre mercredi à 19h, il y aura une projection du film Particle Fever, la fièvre des particules, qui sera suivie d'un débat entre un physicien théoricien et une physicienne expérimentatrice, donc Nathalie Besson du CEA et Sébastien Descôtes-Génon, directeur du laboratoire de physique théorique d'Orsay, qui seront présents pour discuter un peu de ce film après la projection. Donc je vous rappelle, mercredi 17 décembre à 19h, entrée libre, vous êtes tous les bienvenus. Donc aujourd'hui, on va continuer notre tour du LHC, le tour des expériences autour de cet anneau. On va donc s'intéresser à l'expérience LHCB, donc c'est une expérience qui est dédiée, spécialisée dans l'antimatière et la physique du Quark B. Aujourd'hui, on accueille deux physiciens spécialistes justement du Quark B, donc Jérôme Charles, qui travaille au Centre de physique théorique de Marseille, et Stéphane Montel, qui travaille au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand, et qui vaut donc nous parler de cette antimatière et essayer de voir un peu pourquoi la nature a la fâcheuse tendance à violer certains types de symétries qui sont si chères aux physiciens. Donc je vous laisse la parole, messieurs. Un peu plus d'une heure de conférence, une conférence à deux voix, comme la semaine dernière. Donc, bonne conférence. Merci pour l'introduction et bonjour à tous. Donc, effectivement, on va parler d'antimatière à deux voix. On va beaucoup parler de parité, donc on a pris ce prétexte là pour se passer la parole à un tour de rôle. Bon, vous allez voir qu'on va aussi violer la parité, c'est-à-dire qu'on va aussi se tromper de temps en temps, mais ça fait partie du jeu. Donc, on table un peu sur une heure, une heure et demie à deux. Et ensuite, bien sûr, on attend vos questions avec impatience. Donc, Stéphane Monteil est expérimentateur. Il travaille sur l'expérience LHCB, qui est l'une des quatre expériences du LHC à Clermont-Ferrand. Et il travaille sur la physique du quark B, comme l'a dit Julien, et la brisure de la symétrie ICP. Alors, on va vous expliquer ce que c'est que la symétrie ICP. C'est une symétrie qui fait la différence entre la matière et l'antimatière. Voilà. Voilà, c'est le premier échange de parité. Donc, j'ai la charge de présenter Jérôme à mon tour, qui est physicien théoricien, c'est-à-dire qui s'intéresse au modèle mathématique pour la physique et avec une spécialité sur la physique électro-faible et singulièrement la violation de la symétrie matière-antimatière et le dessin des tests qu'il convient de conduire pour tester ces idées-là. Voilà. Et c'est donc mon tour de vous présenter le plan que nous allons suivre. Alors, c'est un plan assez peu formalisé, tel que vous le voyez ici. On va plutôt essayer d'évoquer, dans un premier temps, les mots-clés qui vont nous accompagner pendant cette heure et demie. Alors, si je lis à partir du haut, une des premières choses qu'on discutera, c'est la matière, d'abord, avant de tenter une définition de l'antimatière. La seconde partie de notre exposé portera sur la parité, c'est-à-dire la réflexion d'espace. Et c'est une notion qui est absolument capitale en physique et on va essayer de vous montrer pourquoi. Bien sûr, au cours de cette évocation, il sera question des particules élémentaires et donc de notre compréhension actuelle de la nature du point de vue microscopique et quantique qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules. Il sera aussi question de symétrie. Elles sont absolument fondamentales en physique et aussi d'asymétrie, parce que c'est souvent ça qui nous apprend des choses sur la nature. Je peux tenter, peut-être, de glisser la diapositive avec cette télécommande, ou pas. Donc... Ah, finalement, ça a marché. Donc, dans les choses que nous allons discuter, il va y avoir la parité, c'est-à-dire la symétrie entre la gauche et la droite. Alors, dans notre vie quotidienne, on connaît beaucoup d'exemples d'asymétrie. La gauche et la droite, du point de vue de la politique, ce n'est pas la même chose. Mais du point de vue de cet hémicycle, qui est l'hémicycle confortable du Sénat, on voit qu'il y a une remarquable symétrie gauche-droite. Je pense que c'est... Alors, voilà. Je crois qu'on s'est déjà trompé dans ce que l'on s'était assigné comme... Donc, comme l'a déjà mentionné Stéphane, on va vous parler de symétrie et d'asymétrie, qui sont toutes les deux présentes dans la nature, et aussi dans les oeuvres humaines. Donc, vous avez ici un pan. Ici, vous avez l'expérience Atlas, au CERN, qui est l'une des quatre expériences. Donc, je vous laisse juger si l'expérience Atlas ressemble au pan. En tout cas, ce n'est pas du tout la même échelle. Ici, c'est la hauteur d'un meuble de cinq étages, à peu près. Et donc, évidemment, dans le domaine artistique, vous avez aussi les symétries, les asymétries, qui jouent un rôle fondamental. Et on a toujours cherché à comprendre pourquoi. Donc, vous allez comprendre dans quelques temps que Victor Hugo, en fait, nous a donné un peu un prétexte, une inspiration sur les symétries. Donc, Stéphane, modestement, mais courageusement, a non seulement extrait un poème de Victor Hugo qui nous a un peu inspiré dans cet exposé. Et il a été aussi jusqu'à proposer sa propre version d'une introduction un peu poétique à cet exposé que je vous laisse découvrir ici et qui va nous servir de table des matières. Donc, maintenant, on va commencer par une petite histoire de l'antimatière. Et en tentant d'abord de trouver une définition sur laquelle on pourra tous s'accorder de la matière. Avant d'introduire l'antimatière, c'est bien de savoir ce que l'on entend par matière. Alors, on s'est retourné vers Wikipédia. C'est une occasion pour moi de célébrer cette œuvre. C'est un outil qui est remarquablement utile. Bon, et il faut aussi le lire avec un certain recul. Tout n'est pas satisfaisant avec cet outil. En particulier, la définition qu'on trouve là de la matière est contestable. La matière, c'est ce qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Alors, on discutera assez rapidement que cette définition, elle ne marche pas très bien avec les particules élémentaires. Elle ne marche pas non plus avec quelque chose qu'on pourra discuter dans les questions, si vous le souhaitez, la matière noire. Et ça nous permet de faire un jeu de mots en anglais sur l'importance de la matière noire. Pour qu'on ait un peu de latin aussi, pas seulement Victor Hugo, on a choisi une définition de Descartes de la matière qui nous dit essentiellement que quand on discute de matière, on parle de volume et on parle de constituant. Ça non plus, ça ne marche pas très bien pour les particules élémentaires. Et en tout cas, il y a matière à réflexion. Je tente à nouveau. Il y a un délai beaucoup trop important. Merci. La vitesse de la lumière est un peu... C'est une constante, mais des fois, oui. Quand on pense au temps qu'on met pour trouver l'interrupteur. Donc, un point de départ possiblement acceptable pour définir la matière, c'est de dire que ça désigne l'ensemble des structures constituées de notre univers observable. Et à l'intérieur de ces structures constituées, on trouve les états de la matière. Gaz, liquide, solide, plasma. Et ces états de la matière, ils ont un point commun. C'est qu'ils sont tous faits d'atomes. Alors pour les plasmas, ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, probablement, une bonne définition de ce qu'est la matière, c'est de partir de l'atome. Qu'est-ce que c'est qu'un atome ? Alors, vous trouvez sur cette table, sur ce dessin, en bas de la diapositive, une représentation presque artistique de la matière. C'est-à-dire un cube dans lequel il y a un arrangement d'atomes. Alors, si on grossit un peu le cube, on observe l'atome lui-même. Alors, cette représentation est tout à fait fausse en physique quantique, mais elle est tout à fait naturelle pour se le représenter. Vous avez en bleu au milieu, il n'est jamais bleu, le noyau de l'atome, qui est un corps extrêmement dense. 99,95% de la masse des atomes est portée par le noyau. Et là, une dimension typique du cent millième, deux milliardième de mètre. Et puis, beaucoup plus loin, au milliardième de mètre, gravitent des électrons, qui sont là aussi représentés comme des petites sphères. et l'électron est au jour d'aujourd'hui une particule élémentaire. Donc, c'est un point mathématique d'une certaine manière. Si on regarde un peu plus profondément dans l'atome, on va s'intéresser au noyau. Et le noyau est composé de nucléons, les protons et les neutrons. Et depuis une quarantaine d'années, on sait que ces objets-là ne sont pas élémentaires et qu'ils sont composés d'une sous-structure. Et on atteint l'élémentarité telle qu'elle est définie aujourd'hui, une définition souvent provisoire, les quarks, qui existent en deux états. Le quark bas et le quark haut, qu'on appelle up, down, U, D en anglais. Alors, si on joue le film à l'envers, avec deux quarks up et un quark down, je fais un proton. Avec deux quarks down, un quark up, je fais un neutron. Avec les protons et les neutrons, par interaction forte, je construis le noyau de l'atome. Avec les électrons qui gravitent autour, on construit l'atome. Et où que l'on pointe un télescope dans l'univers, ce qu'on voit, ce sont des atomes. Alors, vous distinguez une toute dernière particule que je peux pointer sans le pointeur laser. Le neutrino électronique, alors, voilà, lui, il peut servir, par exemple, à la désintégration du potassium 40 de notre organisme. À chaque seconde, vous produisez 6 000 désintégrations de potassium 40. Voilà, ça met un terme à cette exploration rapide de ce qu'est la matière. Je ne me rappelle plus exactement. Et d'accord, je continue jusqu'à Dirac. Voilà, donc, Dirac est un physicien de la première moitié du 20e siècle. Et donc, il a, dans une certaine mesure, héritée des pères fondateurs de la mécanique quantique qui postule que l'énergie et d'autres quantités sont quantifiées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer continuellement dans l'énergie quand on est, par exemple, dans un atome. On ne se déplace que par petits bouts. Alors, il y a une conséquence très importante de ces propriétés, c'est que tout corpuscule dit de matière doit être le quanta d'une onde. Et ça, c'est le physicien français Louis de Breuil qui l'a mathématisé avec la physique condulatoire. La question que Dirac s'est posée, finalement, c'est comment est-ce que je peux généraliser la mécanique quantique qui était d'abord dans le cadre de la relativité galiléenne au cas de la relativité restreinte. Alors, on voit sur la photographie Dirac au travail. C'est un physicien théoricien. Il a besoin d'un tableau noir pour écrire les équations du monde. Alors, voilà. La question que se pose Dirac, c'est que l'électron était déjà une particule élémentaire. Je voudrais écrire l'équation d'un électron qui est relativiste, c'est-à-dire qui va à une vitesse proche de celle de la lumière dans le vide et qui a du spin. Alors, on reviendra plus tard sur la définition du spin. Si vous pouviez l'admettre pour le moment, ce serait très bien. Et donc, en se posant cette question-là, Dirac a obtenu l'équation qui est au bas de cette diapositive et qui est probablement une des plus belles équations de la physique. Elle est extraordinairement simple, en tout cas dans sa notation. En vrai, il faut quand même un cours de 25 heures de master pour la dériver complètement. Mais souvent, quand c'est juste, c'est beau, et malgré la complexité des calculs intermédiaires, on arrive à quelque chose qui est remarquablement simple. Alors, il y a deux prédictions fondamentales qui sont attachées à cette équation. Il s'interrogeait sur un électron relativiste. Donc, il s'attendait à trouver une solution. En fait, il s'attendait à en trouver deux parce qu'il avait injecté les deux états de spin dont on parlera tout à l'heure. Mais surtout, il y avait une autre solution d'énergie négative. Alors, en physique classique, souvent, quand on tombe sur des solutions négatives, on dit elle n'est pas physique et je passe à la suite. Dirac, il n'a pas fait ça parce qu'il trouvait que son équation était simplement magnifique et comme elle était magnifique, elle devait être juste. Il a dit ces états-là doivent exister dans la nature. Et je pense que c'est à ce moment-là que je te cède la parole. Alors, effectivement, il faut bien comprendre que cette prédiction de dire j'ai trouvé une nouvelle équation qui a une solution à laquelle je ne m'attendais pas et je vais postuler que cette solution est une réalité physique. Donc, ça, c'est une prédiction qui est très forte pour un théoricien. Ça n'arrive pas très souvent, malheureusement, mais quand ça arrive, c'est quelque chose qui est très fort et très beau. Et il faut oser le dire, de dire bon, voilà, j'ai une équation mathématique, j'ai la solution à laquelle je m'attendais qui est l'électron avec son énergie positive. Et puis, j'ai une autre solution qui est une équation, une particule avec a priori une énergie négative. Ce qu'elle a montré Dirac, c'est qu'en fait, on pouvait reformuler cette solution comme une particule d'énergie positive, donc physique, mais avec une charge opposée à celle de l'électron, c'est-à-dire positive au lieu de négative. Et il a dit, bon, je pense que cette particule existe, cherchez-la. Et c'est là que les expérimentateurs rentrent en jeu. Alors, ça ne se passe pas toujours dans cet ordre, mais en l'occurrence, là, c'est le cas. Dirac, en 1930, a formulé cette hypothèse du positron qui est l'antilelectron, qui a les mêmes propriétés que l'électron, sauf la charge électrique qui est opposée. et en 1932, Anderson le découd dans les rayons cosmiques. Alors, on est traversé de rayons cosmiques en permanence qui sont composés de plein de particules différentes et en particulier des positrons qui sont des antilelectrons. Vous avez même un détecteur de rayons cosmiques pas loin d'ici. Alors, comment il a fait pour savoir que c'était un positron ? Et bien, simplement, il a fait parcourir ces particules de rayonnement cosmique dans un champ magnétique. Il faut savoir que les particules chargées qui circulent dans un champ magnétique ont une trajectoire courbe dont le sens de la courbure dépend de la charge. Donc, si l'électron va dans un sens, le positron, comme il a la charge opposée, va dans l'autre sens. Et en plus, le rapport, on peut calculer la masse de la particule en fonction de cette courbure ici et de sa vitesse. Donc, c'est ça qui a permis de dire que j'ai une particule de charge plus et qui a la même masse que l'électron. Donc, ça ne peut pas être un proton parce que le proton est mille fois plus lourd que l'électron. Donc, ça doit être la particule qu'a postulée Dirac. Et là, pour l'anecdote, il faut savoir qu'en fait, cette découverte, elle avait déjà été faite expérimentalement un peu avant, en particulier par les Joliot-Curie qui avaient déjà eu ce genre de traces dans des détecteurs de rayons cosmiques mais qui ne les avaient pas comprises parce que tout simplement, ils n'avaient pas l'équation de Dirac derrière eux pour dire que cette trace-là, ça doit être une nouvelle particule. Ils pensaient en fait que c'était des protons. Et donc, c'est là qu'on voit que le dialogue, l'aller-retour entre la théorie et l'expérience est absolument fondamental pour comprendre ce qui se passe. Alors ensuite, une fois qu'on a fait cette prédiction et qu'on a vérifié expérimentalement de l'existence de l'antilelectron qu'on appelle le positron, ou positon, ça dépend un peu des gens, on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour les autres particules. Donc à l'époque, on connaissait aussi le proton et très vite, Dirac a fait cette prédiction qu'en fait, cette propriété d'antiparticules pouvait être étendue à toutes les particules et en particulier au proton. Donc ici, vous avez un extrait de son discours quand il a reçu le prix Nobel pour cette prédiction où il explique que le proton, très probablement, il a aussi son antiparticule qui est l'antiproton qui est chargé négativement puisque le proton est positif et qui doit avoir la même masse que le proton. Il fait aussi la remarque finalement destinée aux expérimentateurs que c'est très difficile à priori de produire ces antiprotons puisque comme ils sont beaucoup plus lourds que l'antilelectron, il faut énormément d'énergie pour les produire. Ceci dit, on les trouve quand même dans les rayons cosmiques mais à l'époque, ils n'étaient pas capables de détecter ce type d'antiprotron dans les rayons cosmiques. Voilà les extraits relevants. J'avais sauté ça. Excusez-moi. Et donc, naturellement, là, je suis désolé, mais ça sort mal sur la projection. Je ne sais pas pourquoi. C'est censé sortir en rouge. Donc, bon, dommage. Donc, l'idée de Dirac, c'est d'associer à chaque particule de matière une antiparticule. Et donc, ici, vous avez, vous auriez dû voir la liste des particules et des antiparticules telles qu'on les connaît aujourd'hui, maintenant. Donc, la vision moderne de la physique des particules. Vous avez six quarks. On appelle ça des saveurs de quarks. Les quarks qui sont différents. On a aussi des leptons dont vous connaissez le plus simple qui est l'électron et son partenaire le neutrino-électron. Ils sont dupliqués en trois familles. Donc, vous avez le muon qui est une sorte d'électron lourd avec son neutrino et le taux avec son neutrino. Et vous pouvez définir à partir de ces particules des antiparticules. Donc, l'anti-électron, l'anti-muon, les anti-neutrinos, les anti-quarks, etc. Donc, ça, ça forme le paysage de la matière à gauche et de l'anti-matière à droite telles qu'on les connaît aujourd'hui. D'accord ? Donc, on peut se demander comment on fait pour fabriquer l'anti-matière. Parce que la première découverte de l'anti-matière, c'est dans les rayons cosmiques, c'est dans un phénomène naturel qu'on ne contrôle pas. On les reçoit, on peut les détecter, mais on ne peut pas contrôler la production d'un rayon cosmique. donc on peut se demander est-ce qu'on peut fabriquer artificiellement de l'anti-matière et comment ? Alors, la réponse est oui. Et donc, la réponse, la solution la plus simple, entre guillemets, c'est de frapper une cible avec des protons qui sont des particules très massives, mille fois plus lourdes que l'électron. Et cette collision donne de l'énergie et cette énergie est disponible pour produire de nouvelles particules. Ça, c'est en vertu de la relativité d'Einstein. on va dire quelques mots un peu après. On peut transformer de l'énergie en masse et de la masse en énergie. Et donc, cette énergie, elle peut servir à produire de nouvelles particules. Et dans ces nouvelles particules, on peut avoir aussi bien des particules de matière que des particules d'antimatière. Donc, par exemple, si vous collisionnez deux protons, comme au LHC, on peut avoir plein de choses en état final, mais on peut avoir en particulier deux protons et puis une paire protons-antiprotons. d'accord ? Alors, une fois produite, l'antimatière, il est très difficile de la garder longtemps parce que la première chose qu'elle va faire, la matière, l'antimatière, c'est de chercher un peu de matière pour s'annihiler avec. Donc, la matière et l'antimatière, on dit qu'elle s'annihile et ça donne de l'énergie pure. D'accord ? Donc, par exemple, si on fait collisionner un électron avec un anti-électron, c'était l'accélérateur LEP avant le LHC, ça peut donner deux photons. D'accord ? Et si on fait collisionner un proton et un antiproton, ça peut donner aussi plusieurs photons et ça peut même donner beaucoup de choses parce qu'ils interagissent de manière très forte, très intense et on peut produire plein d'autres particules de cette manière. Alors, là, on vous a parlé de matière et d'antimatière. Il y a aussi des interactions. Donc, quand on vous a parlé d'annihilation entre une particule et une antiparticule, ça veut dire qu'elles interagissent. Donc, comment les particules interagissent et qu'est-ce que ça veut dire interagir en physique des particules ? Alors, en fait, ce qu'on peut montrer, j'essaierai de vous expliquer un peu pourquoi, c'est le fait que les interactions en elles-mêmes, c'est aussi des particules. parce que mathématiquement, on peut décrire les interactions comme des ondes. Vous connaissez le champ électromagnétique, c'est le champ de la lumière, d'accord ? C'est d'abord une onde en physique classique, mais d'après la mécanique quantique, on peut associer à tout ondes un corpuscule et donc on peut associer à la lumière une particule qui est le photon. Et en fait, on peut voir le champ électromagnétique ou la lumière comme un échange de photos. Et ce qu'on fait en physique des particules, c'est qu'on décrit toutes les interactions il y en a quatre fondamentales dont on va reparler tout au long de cet exposé. L'interaction forte, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique et la gravitation. Toutes ces interactions peuvent être décrites comme un échange de particules. Alors comment on peut comprendre qu'un échange de particules c'est une interaction ? Vous imaginez deux personnages dans des petits bateaux qui peuvent flotter librement sur un lac et ces deux personnages échangent un ballon. d'un mécanique newtonien, donc pas besoin de mécanique quantique ni relativiste, c'est la mécanique classique de base. Si ces deux personnages échangent un ballon, ils échangent ce qu'on appelle la quantité de mouvement et ils vont reculer l'un par rapport à l'autre. D'accord ? En vertu du principe que Newton appelait le principe de réaction, d'action-réaction. Et donc ici, vous avez le schéma d'une interaction répulsive. il y a aussi des interactions qui sont attractives. Dans ce cas-là, cette analogie ne marche plus, mais on peut aussi voir ça comme un échange de particules. En physique des particules, on représente cet échange avec ce qu'on appelle un diagramme de Feynman, pour être plus exact, du nom du physicien américain qui les a inventés. Ils sont schématisés ici avec un électron et un proton qui interagissent de manière électromagnétique en échangeant un photon. Et ces diagrammes sont non seulement une manière symbolique de représenter l'interaction, mais c'est aussi une manière mathématique parce que ce que Feynman a démontré, c'est qu'à chaque diagramme, on pouvait associer une formule mathématique qui permet de calculer réellement, mathématiquement, l'interaction. Et c'est pour ça qu'au lieu d'écrire des formules compliquées, on préfère faire ce genre de petits diagrammes. On en arrive au panorama du modèle standard avec toujours le rouge qui sort très mal à l'écran. On voit quand même un peu mieux que tout à l'heure. Ici, vous avez ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Il y a plusieurs parties, plusieurs catégories, plusieurs moyens de diviser le modèle standard. On va commencer par les particules de matière qui sont des fermions. Un fermion, c'est quoi ? C'est une particule qui est un spin demi-entier. En particulier, ces particules élémentaires ont tous un spin un demi. On va reparler du spin, le définir un peu plus précisément. Ce sont des fermions, ce sont les particules de matière avec celles qui composent la matière ordinaire, celles qui composent cette table, qui sont dans ce qu'on appelle la première génération, la première famille, le quark U et D dont a parlé Stéphane, ainsi que l'électron, avec ces trois particules élémentaires U, D et E. Vous êtes capable de former tous les atomes de la matière ordinaire. Il faut ajouter à chaque lepton, et en particulier l'électron, un neutrino, qui est un lepton qui a la particularité d'être de masse nulle ou de masse très faible, en tout cas. Et en fait, on a ici une première génération complète avec deux quarks et deux leptons. Et on peut dupliquer cette famille en plusieurs familles. Il se trouve qu'aujourd'hui, on en connaît trois. Vous allez voir à la fin pourquoi c'est important d'en avoir trois. Ces familles ont des propriétés très similaires les unes par rapport aux autres. La seule chose qui se change quand on passe d'une famille à l'autre ou d'une génération à l'autre, c'est la masse des particules. Plus vous allez vers la droite, plus la masse des particules augmente. Par exemple, le taux, c'est une sorte d'électron super lourd, qui est, si je ne me trompe pas, 4000 fois plus lourd que l'électron. Pour les quarks, on a ici le quark top qui est 170 fois plus lourd que le proton lui-même. C'est la particule la plus lourde du modèle standard. C'est un quark très lourd et du coup, il est difficile à détecter. Il a fallu attendre 1995 pour le produire directement dans les accélérateurs. Ce sont les particules de matière qu'on appelle les particules de matière, mais on vous a dit qu'à chaque interaction, on associe également des particules qu'on va appeler des particules d'interaction ou des messagers d'interaction. Pour l'électromagnétisme, pour la lumière, vous avez le photon qui est une particule de masse nulle. Pour l'interaction forte, c'est l'interaction qui fait interagir les quarks entre eux et les protons et les neutrons dans le noyau des atomes. C'est une interaction qui est très forte, qui est beaucoup plus forte que l'interaction électromagnétique. Cette interaction-là va intervenir une particule qu'on appelle le gluon, du nom de la glu, parce que c'est quelque chose qui colle très fort. Ensuite, on a ce qu'on appelle les bosons intermédiaires de l'interaction faible, les bosons W+, moins et Z0, qui sont les médiateurs ou les messagers de l'interaction faible, qui est une interaction qui concerne toutes les particules de matière, ici, en jaune et vert. Les particules d'interaction ne sont pas des fermions parce qu'elles ont un spin 1, elles ont un spin entier au lieu d'avoir un spin demi-entier. Et enfin, il reste une dernière particule dont vous avez certainement tous entendu parler, c'est le boson de Higgs qui a été prédit dans les années 60 et qui a été découvert au LHC en 2012. Le boson de Higgs qui n'est pas un fermion, c'est ce qu'on appelle un scalaire qui a un spin 0 et qui a la particularité d'interagir avec toutes les autres particules massives et c'est l'interaction avec le boson de Higgs qui va donner la masse si vous voulez aux particules massives. A tout ça, il faut ajouter les antiparticules. On a les antiparticules de matière. Les antiparticules d'interaction ce sont elles-mêmes. Par exemple, l'antiphoton, ce n'est rien d'autre que le photon lui-même. Où l'anti W+, c'est le W-, donc on reste dans la même case, si vous voulez. Et le boson de Higgs c'est pareil, l'anti Higgs c'est lui-même. Vous avez ici tout le contenu du modèle standard et c'est quelque chose de très important parce qu'en fait on peut montrer, on va maintenant vous parler de symétrie, je vais laisser à Stéphane la parole pour parler de symétrie. Ce qui est très important c'est qu'une fois qu'on connaît le contenu du modèle standard, ce qui est inscrit ici ainsi que les symétries du modèle standard. On connaît tout du modèle standard. On est capable d'écrire toutes les équations du modèle standard et de calculer tout ce qu'on veut avec, dans la limite des possibilités techniques, de calculer tout ce qu'on veut en termes d'interaction entre particules. Parlons maintenant des symétries. C'est peut-être même la définition de notre métier en quelque sorte ce qu'on cherche ce sont les symétries de la nature. Alors là, dans cette diapositive, je vais me risquer un exercice dans lequel j'ai déjà échoué plusieurs fois, c'est-à-dire d'introduire logiquement au sens de la philosophie les conséquences de symétrie. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu indulgents lorsque j'atteindrai le climax de mon bide. Donc, l'illustration choisie, c'est la translation spatiale, c'est-à-dire le fait de se déplacer suivant une ligne droite dans l'espace et quel genre de conséquences on peut en attendre. Alors, vous avez sur le dessin à gauche de la diapositive une représentation de deux objets qui sont en interaction gravitationnelle. Alors, c'est la Terre à gauche et le Soleil à droite. Et le point haut au bas de ce diagramme, c'est nous, par exemple, c'est nous qui sommes en train d'observer le système Terre-Soleil. Alors, première des choses à faire pour caractériser mon système, je construis les coordonnées de la Terre et du Soleil. Ce sont les vecteurs représentés par les traits R1 et R2. Et donc, j'ai aussi, à partir de cette définition de coordonnées, la définition de la distance relative entre la Terre et le Soleil qui sera R1 moins R2. Et donc, je m'intéresse à l'énergie d'interaction de la Terre et du Soleil. Quelle est l'énergie qui est mise en jeu là-dedans ? Elle ne doit pas dépendre de la manière dont moi, je la regarde. C'est-à-dire que si je suis en haut ou si je suis en haut prime, je dois avoir la même interaction. Je veux dire quelque chose d'universel sur la nature, si c'est possible. Et donc, on va utiliser ce vocabulaire. Je déplace l'observateur de haut vers haut prime et V est inchangé. L'énergie d'interaction entre les deux est inchangé. Et donc, on dit dans notre vocabulaire que V est invariant par translation spatiale. Je suis déplacé de là. Ma physique, elle doit être la même. Alors, si on passe à la diapositive d'après, on va essayer de raisonner un peu plus loin. On va quitter le point de vue de l'observateur et faire se déplacer la Terre et le Soleil simultanément d'une même distance. au fond, je viens de dire précédemment que l'énergie, elle ne pouvait dépendre que de la distance relative entre les deux objets. Cette distance relative, elle n'est pas changée par un mouvement de translation des deux objets eux-mêmes. Et donc, je vais conclure de l'invariance de mon énergie d'interaction que la force globale appliquée au système est nulle. on ne lui a rien fait dans ce déplacement-là. Et ça, ça a une conséquence immédiate, c'est que le produit de la masse par la vitesse qui caractérise la quantité de mouvement, pour ceux d'entre vous qui ont entendu parler de ça, doit être conservé. Alors, on va essayer de rembobiner l'ensemble de ces éléments. Le fait que la physique ne doit pas dépendre de la manière dont je la regarde pour la translation d'espace a comme conséquence que la quantité de mouvement est conservée. Alors, on va essayer à partir de ce raisonnement-là qu'on peut tenir pour beaucoup d'autres transformations. on va essayer de généraliser ce que ça veut dire logiquement. Dans cette diapositive, vous avez le résumé logique de ce que nous avons fait. Au fond, on a une hypothèse que l'on pourra d'ailleurs assez rapidement appeler axiome, qui est que je ne suis pas capable de dire la position absolue d'un objet. Personne ne me dit où je dois placer mon repère, l'endroit d'où je dois observer. Donc, la position absolue d'un objet n'est pas inobservable. La conclusion ou le chemin dans notre raisonnement à partir de cette hypothèse nous a conduit à dire que l'énergie d'interaction des deux objets devait être invariante par la translation d'espace. Et la conséquence physique que l'on obtient ultimement, c'est qu'une quantité de physique doit être conservée. Tout ça à partir de l'axiomatique. La physique ne doit pas, la nature ne doit pas dépendre du point de vue d'où je l'observe. Alors, avant d'aller un peu plus loin, donc là, j'ai probablement terminé mon bide. Vous me direz si c'est le cas. Il convient de distinguer plusieurs catégories de symétrie. La chose dont on vient de parler, c'est une symétrie continue de l'espace-temps. Je me déplace continuellement suivant une ligne. Il en existe d'autres sortes et qui sont les symétries discrètes. Et Jérôme évoquera un peu plus tard dans l'exposé d'autres transformations continues qui ont une importance capitale pour les particules élémentaires et qu'on appelle les symétries de jauge. On va commencer par examiner les symétries discrètes qui sont représentées dans cette diapositive. Contrairement aux symétries continues de l'espace et du temps, elles ne dépendent d'aucun paramètre. Vous renversez l'espace, vous renversez le temps, vous renversez les charges. Vous prenez le signe opposé. En termes de vocabulaire, la première transformation qui va nous intéresser c'est la parité. On l'appellera dans nos notations à partir de maintenant P. On appelle ça la parité spatiale et ça traduit la transformation de la gauche et de la droite. C'est une opération de miroir. Vous regardez le monde dans un miroir. La seconde, c'est le renversement du temps. Le temps à une flèche, on vieillit, mais on peut très bien tenter de le renverser. Les équations de la physique classique sont parfaitement invariantes par renversement du temps. On l'appellera grand T. La dernière est un peu plus difficile à expliquer, la conjugaison de charges. vous avez un objet de charge électrique moins 1. C'est le cas de l'électron. Sous l'opération de conjugaison de charges, la particule deviendra plus 1. On change le signe de la charge électrique, en l'occurrence dans mon exemple, mais en vrai de toutes les charges quantiques qui sont attachées aux particules. Il y a un théorème qui porte le même nom que le laboratoire de Jérôme. A mon avis, ça a été choisi en relation avec ça, qui s'appelle le théorème CPT. Si vous appliquez à un objet la conjugaison de charges, le renversement de l'espace et le renversement du temps, alors les lois de la physique doivent être inchangées. C'est un théorème de la théorie quantique des champs. Vous avez pour chacune de ces symétries discrètes les deux illustrations qui correspondent à chacune de ces opérations. Pardon ? Si, on change. La question était est-ce qu'il y a des signes qui changent ? Pour la parité spatiale, ce que je change, c'est mes coordonnées en moins mes coordonnées. lorsque je change le temps, je change T en moins T. Oui, c'est parfait. La coordonnée d'espace qu'on va appeler R en trois dimensions devient le vecteur opposé moins R. Tout ça est question de changement de signes. Maintenant que ces transformations discrètes sont introduites, on peut généraliser les trois étapes logiques qui m'ont conduit à dire que de la translation spatiale, j'arrivais à la quantité de mouvements pour expliquer logiquement des choses qu'on apprend à l'école avec un peu de magicité, si ce mot existe en français, et qui, au fond, ressortissent uniquement à une axiomatique de symétrie. Je regarde la position absolue, je ne suis pas capable de la mesurer, donc j'appelle ça une non-observable. La transformation mathématique qui est associée à ça, c'est la translation d'espace, et nous avons montré que la quantité de mouvements était conservée. Si vous faites la même chose avec le temps, vous faites une translation temporelle, la conséquence logique de cette transformation, c'est la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie qu'on apprend au départ comme un principe qui tombe du ciel, il est au fond intimement relié à l'axiomatique de symétrie de la nature. Il y a quelque chose qui va pas mal nous occuper dans la suite, je ne suis pas non plus capable de mesurer une direction absolue. Je ne peux mesurer que des directions relatives. La transformation mathématique qui me fait passer d'une direction à une autre, c'est l'ensemble des rotations. La quantité qui est conservée, c'est le moment angulaire que nous, on va appeler pour les particules élémentaires le spin. On est assez proche de tenter une définition du spin à ce moment-là. Pour les symétries discrètes, vous voyez que c'est beaucoup moins séduisant parce que les nombres quantiques qui leur sont associés nous parlent beaucoup moins. Le nombre quantique de parité, le nombre quantique de conjugaison de charges, le nombre quantique de conjugaison du temps ou de renversement du temps, ça, c'est pas... On va voir que c'est tout à fait fondamental et que la nature ne les conserve pas toutes, mais c'est moins facile à se représenter que les trois premières. Et puis, il y a une toute dernière transformation symétrique que je voudrais mentionner et alors qui apparaît aussi en rouge. Donc, définitivement, il n'y a pas de rouge dans la projection, ce qui posera un problème au moment de mélanger les particules étranges. On peut construire des symétries dans les espaces internes des particules. Et là, on parle de symétrie de jauge. Et lorsque je fais une rotation dans cet espace interne, il y a une conséquence qui est la conservation de la charge électrique. Donc, longtemps, la conservation de la charge électrique a été une observation expérimentale. À partir de cette représentation-là, c'est-à-dire à partir de symétries fondamentales, on a une justification profonde de la conservation de cet objet-là. Je crois que je te passe la parole à ce moment-là. Oui, alors le spin, enfin le spin. Pourquoi on a choisi de retarder tant que ça la notion de spin ? C'est parce que d'une part, c'est important et d'autre part, c'est difficile à aborder sans avoir vu tout ce qu'on a essayé de vous expliquer sur les symétries d'abord. Donc, le spin, c'est ce qu'on appelle un moment angulaire intrinsèque. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est qu'un moment angulaire même s'il n'est pas intrinsèque. Le moment angulaire en physique classique, mécanique de Newton par exemple, ça caractérise l'énergie de rotation d'un objet autour d'un axe. Par exemple, vous prenez une toupie qui tourne. Cette toupie, elle a une énergie de rotation et à cette énergie de rotation, on associe ce qu'on appelle d'ailleurs, ce qui est aussi un vecteur, un moment angulaire. C'est quelque chose qui a une direction qui indique le sens de rotation et qui a une taille qui indique la vitesse de rotation. D'accord ? Et pour les particules élémentaires, même si elles sont élémentaires, ça veut dire qu'elles n'ont pas de dimension, ce sont des points infinitésimaux. Donc, on pourrait dire que ça n'a aucun sens de vouloir faire tourner un point qui n'a pas de dimension. il se trouve qu'au niveau mathématique, au niveau des équations, ça a un sens. C'est-à-dire qu'une particule élémentaire qui tourne sur elle-même, ce n'est pas la même chose qu'une particule élémentaire qui ne tourne pas sur elle-même. Et pour décrire cela, on définit ce qu'on appelle un moment angulaire intrinsèque. On appelle ça le spin parce que ça veut dire tourner en anglais, tout simplement. Et donc, souvent, on prend l'analogie classique d'un électron qui est une particule élémentaire qui tourne sur lui-même. Mais cette analogie, encore une fois, elle est forcément fausse parce que l'électron n'a pas de dimension et que s'il n'a pas de dimension, on a du mal à voir comment il pourrait tourner sur lui-même. Donc, on peut soit vous accepter l'analogie fausse, soit vous accepter qu'il existe ce moment angulaire intrinsèque et qu'on est obligé de faire avec pour décrire un certain nombre de propriétés des particules élémentaires. Et on va voir qu'on va l'utiliser énormément dans la suite. Alors, un autre problème de vocabulaire, il y a beaucoup de mots techniques, ce n'est pas pour vous embêter, mais c'est comme ça. Toute discipline a son jargon. Donc, on va définir ce qu'on appelle la chiralité. La chiralité, ça vient du grec, ça veut dire la main, ça veut dire la main puisque la main a un sens. La main droite et la main gauche, ce n'est pas la même chose. Et donc, on va dire que l'électron, il est gauche ou il est droit suivant le sens dans lequel il tourne. D'accord ? Donc, on va appeler ça la chiralité qui peut prendre deux valeurs, gauche ou droite. Et c'est, encore une fois, rien d'autre que le spin. un peu de choses près. Alors, les symétries en physique. Depuis le début, on vous parle de symétrie parce que c'est très important. Là, on va essayer de tenter un résumé. De tenter un résumé pourquoi les symétries sont importantes et qu'est-ce qu'on en fait. les symétries, ça a commencé très tôt en physique et on parle en particulier de relativité galiléenne, donc du nom de Galilée. Galilée avait postulé, donc il avait admis ça comme un fait, confirmé par l'expérience, que les lois de la physique sont identiques pour tous les référentiels qu'on appelle galiléens ou référentiels inertiels. Alors, qu'est-ce que c'est les référentiels galiléens ? C'est des référentiels, des repères qui sont en vitesse constante les uns par rapport aux autres. Alors, je vais faire une expérience. C'est une expérience de théoricien dont vous excuserez à peu près. J'ai amené un pendule. Voilà un pendule. Si j'attends qu'il soit à l'équilibre, le pendule va pointer vers le bas parce qu'il a une force qui s'exerce sur lui, qui est le poids qui est dirigé perpendiculairement à la surface du sol. D'accord ? Donc maintenant, si je me place, si je mets ce pendule, je veux le transformer en référentiel galiléen par rapport à la Terre. Ça veut dire que simplement que je dois me déplacer à vitesse constante par rapport à la Terre. Donc, je vais essayer de me déplacer à vitesse constante sans trop perturber le pendule. Et là, vous devez voir ou en tout cas imaginer parce qu'évidemment, il y a beaucoup de perturbations que le pendule va rester vertical à condition que je me déplace à vitesse constante sans trop perturber le pendule. d'accord ? Donc maintenant, vous imaginez une fourmi. Alors, j'ai demandé à ce qu'on me fournisse une fourmi, mais ça ne fait pas apparemment partie des équipements standards du palais d'indécouvert. Donc, il faut imaginer qu'il y a une fourmi sur le pendule. Donc, si le pendule est à l'équilibre, la fourmi ne ressent rien de spécial. D'accord ? Si je me déplace à vitesse constante, la fourmi ne peut pas savoir qu'elle se déplace parce que vous savez tous qu'une fourmi est très myope, qu'elle n'a aucune vision sur l'extérieur et que comme elle n'a aucun repère extérieur, que le pendule, lui, reste parfaitement vertical, la fourmi ne peut pas savoir qu'elle est dans un référentiel galiléen qui est en train de se déplacer à vitesse constante. Alors, là, je dis avec mes mots à moi et avec mon petit bricolage d'enfant ce qu'avait formulé, évidemment, Galilée de manière beaucoup plus élégante et beaucoup plus impressionnante en prenant l'analogie d'un bateau. Donc, il avait dit si on fait une expérience de physique dans un bateau qui se déplace à vitesse constante, l'expérience de physique va donner le même résultat que si on la faisait sur Terre. D'accord ? Et donc ça, on appelle ça la variance galiléenne par changement de référentiel galiléen. Alors, c'est une symétrie continue parce que la vitesse que j'utilise, c'est un paramètre qui peut prendre n'importe quelle valeur du moment qu'elle est constante. Donc, on a une symétrie qui dépend d'un paramètre qui est une symétrie continue. Donc ça, c'est la relativité galiléenne et c'est une conséquence très importante alors qu'il est difficile à faire passer ici, mais ça contraint la forme des équations que vous voulez utiliser pour décrire les lois de la physique. Donc, en particulier, les lois de Newton, c'est Newton un peu qui a formalisé de manière mathématique la mécanique galiléenne et les équations de Newton sont invariantes invariantes par changement de référentiel galiléen. Et ça, ça donne des contraintes. On ne peut pas écrire n'importe quoi. Alors après, il y a une version beaucoup plus forte de la relativité galiléenne qui est ce qu'on appelle la relativité restreinte. Il a fallu attendre Einstein pour avoir une formalisation mathématique de cette relativité. Donc, Einstein est parti en fait de considérations expérimentales qui étaient que la vitesse de la lumière semblait être une constante et ne dépendait pas du référentiel dans lequel on la mesure. Donc ça, c'est contre-intuitif parce que si je reprends l'exemple de la fourmi sur le pendule, si le pendule est immobile, la fourmi est immobile par rapport au sol. Par contre, si je me déplace à 5 km heure à vitesse constante, la fourmi va se déplacer à 5 km heure par rapport au sol. Et si la fourmi se déplace sur le pendule, sa vitesse totale par rapport au sol ça va être l'addition, la somme de sa vitesse propre par rapport au pendule et la vitesse du pendule par rapport au sol. Ça, c'est ce qu'on appelle la composition ou l'addition des vitesses en mécanique galiléenne. Alors, si on fait ça pour la vitesse de la lumière, si vous imaginez la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde dans le vide, si on imagine une fusée qui va à 100 000 km par seconde, on ne sait pas faire mais pourquoi pas, qui émet un signal lumineux vers l'avant, on pourrait dire le signal lumineux il va aller à 300 000 plus 100 000 km par seconde, ça fait 400 000 km par seconde. Seulement, on a testé ça expérimentalement, pas avec une fusée mais avec la rotation de la Terre autour du soleil et on a constaté avec une très grande précision que ça ne marchait pas et que la vitesse de la lumière était une constante. Et donc, il fallait partir du principe, ça ne se démontre pas, c'est un principe que la vitesse de la lumière c'est une constante universelle au même titre que la constante de la gravitation ou que quelques autres constantes qu'on a en physique. Donc, si c'est une constante universelle, ça ne doit dépendre de rien et si ça ne dépend de rien, en vertu de la relativité galiléenne, la vitesse de la lumière doit être invariante par changement de référentiel. Alors ça, ça devient mathématiquement déjà beaucoup plus compliqué parce que l'exemple du pendule montre que naïvement, on a tendance à penser que la vitesse va dépendre du changement de référentiel. mathématiquement, c'est déjà beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre mais c'est possible, il y a une solution qui s'appelle la transformation de Lorentz qui est une transformation mathématique qu'Einstein a pu utiliser et qui a des conséquences qui sont très fortes. Alors la première, c'est que c'est une symétrie plus forte parce que non seulement vous dites que la physique est invariante par changement de référentiel mais aussi la constante de la vitesse de la lumière dans le vide et ça a conduit à des prédictions qui sont nouvelles et donc en particulier à ce qu'on appelle l'unification de l'électrostatique et de la magnétostatique dans l'électromagnétisme. Il faut savoir que jusqu'au milieu du 19e siècle, l'électricité et le magnétisme étaient considérés comme deux choses indépendantes qui ne se parlaient pas et c'est Maxwell à la deuxième moitié du 19e siècle qui a compris qu'en fait on pouvait mettre les deux dans le même objet qu'on appelle l'électromagnétisme. Maxwell avait réussi à formaliser ça et a montré que c'était deux facettes de la même force mais il avait encore un problème c'est qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi la vitesse de la lumière donc ce champ électromagnétique était constante. Il ne dépendait pas du référentiel. Il avait inventé un système très compliqué bien que ses équations soient très simples très compactes et très belles à côté de ça il avait un peu gâché sa théorie si vous voulez en inventant un système très compliqué avec un éther l'éther c'était si vous voulez un univers qui a un référentiel absolu et cet éther joue un rôle particulier dans la structure de l'univers donc c'est totalement en contradiction avec ce qu'a essayé de vous expliquer Stéphane tout à l'heure le fait que la position absolue ne doit pas jouer de rôle et qu'il n'y a rien d'absolu dans l'univers donc Maxwell avait construit cet éther pour dire en fait c'est à cause de cet éther que la vitesse de la lumière est une constante et Einstein lui a montré qu'on n'avait pas besoin d'introduire ça à condition de transformer les lois de la physique à condition qu'elles obéissent à une symétrie mathématique qu'on appelle la symétrie de la relativité restreinte d'accord et enfin il y a encore une dernière étape qui est ce qu'on appelle la relativité générale qui est aussi du Einstein où il a été encore plus loin où il a dit les lois de la physique sont identiques pour tous les référentiels même ceux qui ne sont pas galinéens donc les référentiels qui ne sont pas galinéens ce sont ceux qui ne sont pas en vitesse constante les uns par rapport aux autres donc ça veut dire qu'ils sont en accélération les uns par rapport aux autres donc par exemple un ascenseur en phase d'accélération ou bien toujours mon pendule si je me mets accéléré d'un coup je vais peut-être plutôt le faire tourner ça sera plus simple si je le fais tourner comme ça vous voyez que le pendule ne reste pas immobile parce que le mouvement de rotation de mon bras lui impose une accélération en fait d'accord et là la fourmille elle va se rendre compte de quelque chose la même chose que ce que vous ressentez dans un manège un manège qui tourne vous êtes poussé vers l'extérieur ou si vous êtes dans un ascenseur qui monte vous êtes poussé vers le bas et dans un ascenseur qui descend vous êtes poussé vers le haut d'accord donc on peut sentir qu'on est dans un référentiel non galiléen d'accord même si on n'a pas de vision de l'extérieur on le sent on le sent et on peut le mesurer alors ça paraît idiot de dire du coup que la physique doit être la même dans tous les référentiels non galiléens puisqu'on voit bien qu'il y a une différence même si on ne connaît pas l'extérieur mais en fait Einstein a montré que c'était possible à condition d'intégrer la gravitation dans le changement de référentiel alors pourquoi parce que qu'est-ce qui fait la différence entre le référentiel qui tourne et le référentiel immobile pour le pendule c'est la gravitation s'il n'y avait pas de gravitation ça serait la même chose une autre manière de le dire c'est que si je fais une expérience électromagnétique si la fourmi fait une expérience électromagnétique sur le pendule l'expérience électromagnétique elle ne va pas être sensible à la gravitation et donc elle ne va pas savoir que le référentiel est en train de tourner d'accord donc ce qu'il faut faire c'est inclure la gravitation dans le changement de référentiel et Einstein a dit mais en fait la gravitation c'est rien d'autre que qu'une accélération c'est à dire un changement de référentiel non galilaire donc dans un ascenseur qui monte vous pesez plus lourd dans un ascenseur qui descend vous pesez moins lourd c'est exactement la même chose alors ça c'est une symétrie très forte qu'on dit symétrie de jauge alors symétrie de jauge c'est un jargon technique pour dire une symétrie locale alors une symétrie locale c'est quoi c'est une symétrie d'abord qui est continue donc qui dépend d'un paramètre et ce paramètre dépend en plus du point de l'espace-temps dans lequel enfin à l'endroit où je me place donc par exemple Stéphane a pris l'exemple de la translation donc si je translate un objet d'un mètre bon je translate un objet d'un mètre maintenant si je translate un objet d'une distance qui va dépendre par rapport au temps c'est à dire qu'au temps t je fais un mètre au temps t1 je fais un mètre cinquante au temps t2 je fais deux mètres etc donc je fais une translation mais cette fois qui dépend du temps c'est une symétrie qui est locale et vous comprenez qu'avec ce type de transformation on peut obtenir un objet qui est en accélération donc c'est pour ça que les changements de référentiel non galiléen ça équivaut à faire des transformations qui sont en fait dépendantes du point de l'espace-temps et c'est pour ça qu'on appelle ça des symétries locales qui dépendent du point de l'espace et on appelle ça dans le jargon pour des raisons historiques les symétries de jauge et ce qui est très fort et très puissant c'est qu'une fois qu'on a dit que les équations de la physique devaient être invariantes sous ce changement de référentiel alors la gravitation au lieu de tomber du ciel encore une fois comme chez Newton avec sa pomme elle découle de la symétrie vous posez la symétrie vous avez la gravitation gratuitement pas tout à fait gratuitement parce qu'il lui a quand même fallu 10 ans pour trouver mais c'est quelque chose qui vous n'avez juste qu'à imposer la symétrie et vous avez la gravitation vous pouvez Einstein peut parler à un mathématicien qui vit dans un monde où il n'y a pas de gravitation il lui dit écris-moi une équation qui soit invariante par changement de référentiel non galiléen ça c'est un problème qui est bien défini en mathématiques et bien cette personne qui ne connait pas la gravitation va trouver la gravitation dans les équations c'est quelque chose qui est très puissant on est capable de prédire l'existence d'une interaction avec simplement un principe de symétrie on est en train de prendre du temps alors là je vous ai donné l'exemple de la relativité générale pourquoi ? parce que paradoxalement c'est la symétrie de jauge la plus simple mais il faut savoir que toutes les interactions fondamentales aussi l'interaction forte l'interaction faible et l'interaction électromagnétique sont aussi des symétries de jauge c'est à dire des symétries locales simplement la différence c'est que c'est des symétries qui agissent dans un autre espace alors que la relativité générale c'est des transformations de l'espace-temps les autres interactions sont des transformations dans des espaces internes qui sont difficiles à se représenter par exemple pour l'électromagnétisme c'est la charge électrique on fait des transformations sur la charge électrique et ces transformations sur la charge électrique dépendent du point de l'espace donc c'est difficile à se représenter exactement ce que ça veut dire mathématiquement on comprend bien enfin quand on a les outils on voit ce que ça veut dire mais avoir une analogie quotidienne c'est difficile mais ce qu'il faut retenir c'est que toutes les interactions sont décrites par des symétries de jauge on impose la symétrie on obtient l'interaction gratuitement alors et l'exception c'est un peu l'ironie historique c'est que ça c'est vrai pour toutes les interactions mais même si la gravitation a été la première théorie de jauge d'avoir jamais été écrite c'est la seule théorie de jauge qu'on ne sait pas décrire dans le cadre de la mécanique quantique alors pourquoi ? c'est d'abord pour des problèmes mathématiques on ne sait pas définir mathématiquement la gravitation au niveau quantique ensuite physiquement ça veut certainement dire qu'on a raté quelque chose et qu'on n'a pas toute la réponse mais ça serait le sujet d'une autre conférence mais tout ça pour dire qu'on a pris la gravitation comme exemple de symétrie de jauge alors qu'au final c'est la seule dont on ne va pas parler vraiment dans le cadre de la physique des particules élémentaires alors leçon de symétrie et finalement Victor Hugo qui dit la symétrie c'est l'ennui en physique c'est clairement pas le cas parce que c'est ça qui nous motive et c'est ça qu'on cherche dans la nature donc les symétries sont des concepts mathématiques indispensables à la physique ils sont constitutifs de notre représentation de la nature alors je vous ai donné trois exemples le premier c'était la relativité galiléenne qui a permis à Galilée de formaliser une observation simple que la physique dans le bateau en mouvement était la même que sur Terre donc il a formalisé ça avec une symétrie on peut aller plus loin avec la relativité restreinte qui a permis de contraindre la structure des théories avec simplement l'existence d'une symétrie plus forte et enfin la symétrie encore plus forte symétrie locale l'exemple de la relativité générale qui permet de prédire l'existence d'une interaction avec simplement un principe de symétrie et ça peut aussi prédire des nouvelles particules ou toute une catégorie de particules puisqu'on vous a dit aussi au début qu'en mettant la mécanique quantique et la mécanique relativiste ensemble on obtenait la prédiction de l'antimatière donc on est capable comme ça de faire des prédictions qui sont très fortes avec simplement des objets mathématiques qui sont bien définis mais qui sont quand même très abstraits alors là j'ai besoin des animations je pense donc je vais me mettre près du pupitre et effectivement il faut qu'on se mette dans un référentiel accéléré alors la parité la photographie que vous voyez là c'est un jeu de Lego de la fille de Jérôme il a gentiment photographié cette voiture alors c'est intéressant de voir qu'il y a des Legos pour les filles mais les Legos pour les filles ils ne sont pas exactement paritaires parce que les voitures sont quand même roses décapotables enfin bon voilà alors vous voyez cette voiture ci on l'a montée ou la fille de Jérôme l'a montée dans un miroir tous les éléments de la voiture sont vus comme dans un miroir la question qu'on peut se poser c'est dans quelle direction la voiture de droite va aller la voiture de gauche en appuyant sur l'accélérateur elle ira sur la gauche et la voiture de droite je pense que vous avez l'intuition qu'elle ira vers la droite oui c'est l'intuition que vous avez et c'est quelque chose qui fonctionne remarquablement bien en physique dès qu'on parle d'électromagnétisme d'interactions fortes effectivement c'est comme ça que ça se passe donc les lois de la physique classique sont invariantes sous l'opération de parité je redis que les interactions électromagnétiques et fortes la conservent et c'est pas une propriété nécessairement de la physique classique c'est aussi vrai en physique quantique et si on regarde la molécule d'ammoniaque qui est un atome d'azote et trois atomes d'hydrogène tels que représentés sur ce diagramme la molécule d'azote elle peut se trouver sur la gauche géométriquement ou elle peut se trouver sur la droite je n'ai rien pour le dire la gauche et la droite ce ne sont pas des observables et en conséquence de quoi dans la mécanique quantique les deux états n'étant pas discernables ils doivent se mélanger on reparlera de ça un peu plus tard le résultat du mélange pour la molécule d'ammoniaque c'est une sorte d'état intermédiaire deux états intermédiaires et le passage de l'un à l'autre se fait par un rayonnement électromagnétique on appelle ça l'effet maser ça a été découvert dans les années 50 et c'est un outil extrêmement utile pour aller regarder comment s'il y a de l'ammoniaque par exemple dans notre univers en regardant ce rayonnement là on est capable de dire là j'ai de l'ammoniaque on est aussi capable de dire dans la constellation d'Orion autour j'ai de l'eau ça c'est l'ancêtre du laser le maser c'est pareil que le laser ce sont des micro-ondes à la place de lumière donc cette diapositive est censée illustrer le fait qu'il était inconcevable pour les physiciens des années 50 que la parité soit violée soit brisée mais justement à cette époque là il y a eu l'observation de désintégration qui troublaient les physiciens de l'époque alors ça c'est l'équation d'une désintégration donc une particule qu'on a appelée Tau plus va se désintégrer en trois pions ce Pi c'est un pion c'est composé d'un antiquark up et d'un quark down c'est un objet assez ordinaire et puis il y avait cette autre désintégration du Theta plus qui allait en deux pions et justement si on monte ces désintégrations dans un miroir on est capable de mesurer leur nombre quantique de parité et ils étaient différents et le fait qu'ils soient différents ça laissait penser comme la physique jusqu'à présent conservait la parité ça laissait penser que ces deux particules étaient distinctes or ces deux particules elles avaient quand même des propriétés extrêmement proches le même temps de vie la même masse et puis la même capacité à tourner sur elles-mêmes alors c'était extraordinairement troublant et deux physiciens Li et Yang alors Li est à droite et Yang est à gauche toujours une question de violation de parité ils ont renversé la table et ils se sont dit ben voilà et si c'était la même particule quelle serait l'implication du fait que ce tau et ce theta soient les mêmes particules alors la conséquence immédiate c'est que la parité ne doit pas être conservée et ils ont suggéré parce que c'est bon c'est assez trivial finalement de se poser la question comme ça encore qu'ils réfléchissent ils renversent la table vraiment quand ils réfléchissent comme ça ils ont eu le prix Nobel trois ans après l'émission de cette idée ils ont proposé de tester l'idée au moyen de désintégration radioactive et donc j'aimerais vous jouer cette expérience là c'est Madame Wu d'origine chinoise mais américaine qui a expérimenté l'idée de Li et Yang donc elle a regardé elle avait une source de cobalt-60 et une désintégration connue du cobalt-60 c'est vers le nickel-60 plus l'électron et l'antineutrino donc c'est très très conforme aux désintégrations radioactives de votre potassium-40 que vous faites 6000 fois par seconde elle a installé un champ magnétique et la capacité à tourner sur eux-mêmes des particules élémentaires implique qu'ils vont s'aligner avec le champ magnétique donc c'est un bon moyen de sélectionner les états de chiralité que nous avons introduits précédemment droite ou gauche suivant le sens du champ magnétique vous sélectionnerez les états de chiralité gauche ou droite alors voilà le cobalt-60 il est aligné suivant le le champ magnétique bon il a un spin 5 mais on s'en moque le nickel il a un spin 4 il est aussi aligné suivant le champ magnétique et donc il me reste à trouver pour conserver le spin un nombre entier 5 moins 4 égale 1 et ça c'est l'électron et le neutrino qui doivent me le donner alors le spin de l'électron par exemple enfin le spin de l'électron et le spin du neutrino ils doivent former 1 vous voyez 5 égale 4 plus 1 ça c'est les directions de propagation de l'électron et de neutrinos qui sont produits dans la radioactivité donc j'ai deux solutions je peux mettre l'électron à gauche et l'antineutrino pardon l'électron à droite il ne faut pas que je viole la parité moi-même parce que sinon on n'y comprendra plus rien l'antineutrino à gauche ou alors je fais le contraire et ça ça me définit des particules gauche ou des particules droite et si la parité est conservée alors les deux désintégrations sont possibles démocratiquement vous sentez l'expérience si ces deux réalisations sont possibles alors la parité est conservée madame hou a observé que la désintégration de gauche n'existait pas et donc ça ça a une conséquence majeure pour notre représentation des particules et on verra un peu plus tard pour les antiparticules alors revenons à la voiture de la fille de Jérôme vous reconnaissez l'image et la question qu'on se pose c'est que si cette voiture n'est plus une voiture d'électromagnétisme et de gravitation comme elle l'est dans notre monde macroscopique mais une voiture d'interaction faible qu'est-ce qui se passerait pour la voiture de droite et bien elle reculerait vers la gauche en appuyant sur l'accélérateur par transformation de parité je vais dans l'autre sens c'est quand même définitivement troublant et 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 donc on va on va en conclure un certain nombre de choses la première c'est qu'il y a un moyen dans la nature de distinguer la gauche et la droite l'expérience de madame ou et quelques autres le prouvent et la conséquence majeure pour notre écriture du monde c'est que seules les particules de chiralité gauche et les antiparticules de chiralité droite interagissent par interaction faible et là vous voyez comment on vient de connecter la matière à l'antimatière seules les antiparticules de chiralité droite existent du point de vue de l'interaction faible et seules les particules de chiralité gauche existent je crois que c'est le moment oui alors effectivement l'idée pour pouvoir décrire cette situation de la parité est écrite ici en bleu qu'on va faire des interactions qui distinguent entre la carité gauche et la carité droite des particules alors comment on fait ça en fait on a vu au début que les particules élémentaires peuvent être décomposées en deux parties gauche et droite et on va on va utiliser cette propriété pour faire des interactions qui violent la parité alors avant un petit aparté c'est que on s'est demandé si pour le grand public est-ce que c'était quelque chose de troublant que la nature viole fondamentalement la parité c'est à dire que la nature sait faire une distinction entre la gauche et la droite on n'était pas tout à fait d'accord sur le fait que est-ce que l'homme de la rue ou la femme de la rue spontanément dirait oui c'est normal que la nature distingue la gauche de la droite ou non la gauche et la droite c'est clairement des inventions humaines bon en fait c'est vrai qu'il y a des asymétries gauche droite dans la vie quotidienne bon nous déjà on n'est pas symétrique et bon dans la vie un peu moins quotidienne il y a quand même d'autres exemples qui ne sont pas empruntés à la physique des particules qui sont des asymétries gauche droite donc un exemple célèbre c'est la molécule de l'ADN qui tourne à droite d'accord donc c'est la forme d'une hélice qui a un sens de rotation et il se trouve que la molécule d'ADN biologique tourne à droite mais ça n'implique pas forcément une violation de parité parce que on peut ces molécules qui ont un sens on appelle ça des molécules chirales et on peut les synthétiser artificiellement et ce qui se passe bien qu'on ne sache pas vraiment pourquoi c'est que c'est la sélection naturelle qui va choisir un sens ou l'autre d'ailleurs on ne sait pas si éventuellement ça pourrait avoir un rapport avec la violation de parité microscopiquement en tout cas ça ne l'implique pas donc à partir du moment où la gauche et la droite existent séparément il n'y a pas forcément de violation de la parité alors la violation de la parité quelles sont les conséquences donc ici vous avez un neutrino un antineutrino à gauche un antineutrino qui est une illicité droite son spin est dans le même sens que sa vitesse si vous faites une transformation de parité il va aller dans l'autre sens mais le spin va rester pointé du même côté et donc vous obtenez un antineutrino gauche ici c'est un antineutrino droit alors il se trouve que l'antineutrino gauche n'existe pas dans la nature et inversement pour les neutrinos c'est le contraire on a les neutrinos qui sont gauche et les neutrinos droits n'existent pas dans la nature alors on est capable de passer d'un cadran à l'autre avec les transformations C et P d'accord vous passez horizontalement avec la transformation P et verticalement antineutrino en neutrino avec la transformation C de conjugaison de char si vous faites le produit des deux vous vous déplacez en diagonale donc si vous partez d'un état qui existe en appliquant la transformation CP vous obtenez un autre état qui existe aussi et si on part d'un état qui n'existe pas en faisant la transformation CP comme ça on obtient aussi un état qui n'existe pas donc a priori ce schéma là aurait tendance à nous dire que bon il y a la violation de la parité parce que les neutrinos n'existent que de manière gauche et les antineutrinos de manière droite il y a la violation de la charge pour la même raison mais le produit C fois P lui il est conservé en tout cas il est conservé dans l'expérience de Madame Bou alors on dit pour ce schéma que P est maximalement brisé et C aussi alors maximalement ça veut dire quoi ça veut dire que ces états là n'existent pas du tout on pourrait imaginer qu'ils existent un petit peu dans ce cas là ce ne serait pas maximal mais en fait ils n'existent pas du tout d'accord donc c'est pour ça qu'on dit maximal ça ne veut pas dire que c'est facile à observer c'est un autre problème bon mais comme je l'ai dit le produit des deux semble une bonne symétrie alors la violation de la parité suite à l'expérience de Madame Bou les gens étaient tellement perturbés par ce résultat qu'en fait ils ont même retardé la publication de cette expérience pour en faire une autre qui était expérimentalement peut-être plus simple qui était la désintégration du pion qu'on a déjà vu qui a le bon goût de se désintégrer en muons et neutrinos alors les muons sont relativement faciles à détecter et on peut mesurer leur spin ou leur polarisation et on observe le même schéma alors pour le pion il faut savoir que le pion a un spin nul et que donc la somme des spins dans l'état final doit être zéro donc ils sont soit tous les deux vers l'intérieur soit tous les deux vers l'extérieur et du fait que les neutrinos sont forcément gauche et les antineutrinos sont forcément droit on a deux désintégrations ici qui sont possibles et deux désintégrations qui sont impossibles et ça c'est l'expérience de Lederman qui a confirmé en fait l'expérience de Madame vous et les deux ont été publiés à peu près en même temps comme confirmation vraiment très forte de la violation de la parité par l'interaction faite alors les conséquences sur le modèle standard c'est que on peut décomposer chaque particule en une partie gauche et une partie droite pareil pour les antiparticules et que ces deux composantes vont interagir de manière différente et en fait elles vont différer de manière maximale c'est à dire que le modèle standard est construit de telle sorte que l'interaction faible par courant chargé donc par les bosons W plus moins ne voit que la partie gauche des particules élémentaires et que la partie droite des antiparticules d'accord pour le reste l'interaction faible ne voit rien donc les parties droites des particules n'interagissent pas par interaction faible elles peuvent interagir par interaction électromagnétique mais pas par interaction faible et c'est ça qui permet dans le modèle standard de décrire la violation de CEP la brisure de CEP de manière maximale alors où est-ce qu'on est excusez-moi oui je crois que c'est plutôt à toi ici donc de on en était au fait que peut-être la symétrie CEP elle est conservée oui dans l'expérience de Ledermann donc on a vu que les deux étaient possibles et ce qui est tout à fait remarquable c'est que quand on mesure la probabilité de réalisation des deux on trouve que c'est exactement la même donc effectivement est-ce que la symétrie CEP au fond ça ne serait pas la restauration de la gauche et la droite on passe d'une particule à une antiparticule et ce serait de nouveau tout à fait élégant probablement dans la diapositive d'après on a mis quelques équations avec des couleurs pour introduire la première méthode pour essayer de tester si cette nouvelle symétrie CEP était une bonne symétrie alors l'absence de rouge sur le vidéoprojecteur ruine l'effet pédagogique de cette affaire puisque vous deviez regarder l'objet qui est marqué K0 comme étant rouge et assez naturellement le rouge et le bleu auraient dû produire du cyan ce qui dans un mélange est assez agréable et là on a l'absence de rouge et du bleu qui produit du bleu c'est tout à fait logique mais ça ne va pas m'aider moi dans la description du mélange alors le K0 c'est un objet qu'on appelle étrange en cela qu'il contient un quark étrange alors le K0 c'est un antiquark S et un quark down le même quark ordinaire qui est à l'intérieur des protons et des neutrons et il a une antiparticule le K0 bar qui lui a un quark étrange et un antiquark down et ces deux objets vous pouvez les relier mathématiquement par la transformation conjugaison de charge que multiplie renversement d'espace CP K0 bar c'est l'antiparticule de K0 et vous les reliez par l'opération de symétrie CP exactement comme la molécule d'ammoniaque de tout à l'heure du point de vue de l'interaction faible je ne suis pas capable de distinguer le K0 du K0 bar je ne sais pas faire et comme ils sont indiscernables ils doivent se mélanger du point de vue de l'interaction faible donc nous avons deux nouveaux états construits à partir de ces particules neutres étranges que sont le K1 et le K2 alors vous voyez qu'il y en a un qui fait K0 plus K0 bar et l'autre qui fait K0 moins K0 bar la notation quantique que vous voyez ici elle est encore due à Dirac alors il y a quelques conséquences de cette écriture là Jérôme si tu peux défiler un peu l'animation la première c'est que si CP est une bonne symétrie une symétrie exacte de l'interaction faible alors il n'y a pas le choix le K1 il doit se désintégrer en deux pions et le K2 il doit se désintégrer en trois pions alors le fait qu'il y en ait un qui ait beaucoup enfin qui ait plus de produits de désintégration dans l'état final ça veut dire qu'il va vivre beaucoup plus longtemps ça c'est très intéressant expérimentalement parce que ça veut dire que je peux les sélectionner je les produis en envoyant des protons sur une cible fixe j'attends 800 m il ne me reste que des K2 mais la conséquence la plus fondamentale c'est que la désintégration K2 en deux pions elle elle est tout à fait interdite si CP est une bonne symétrie de l'interaction faible donc on a là un test qui précède n'importe quelle conjecture théorique on a un test pour voir si CP effectivement est une bonne symétrie de l'interaction faible alors mentionnons d'abord qu'il y a plusieurs expériences qui se sont intéressées à ça le papier que vous avez affiché sur cette diapositive c'est un papier de quelques physiciens russes qui avaient dessiné une manip superbe assez précise qui permettait d'aller voir à 5 pour 1000 vous avez 1000 désintégrations de 1000 K2 et vous regardez si vous n'en avez pas une qui ferait K2 en deux pions et dans leurs statistiques ils sont arrivés à la conclusion que non on n'en a pas vu au niveau de 3 pour 1000 c'est ce nombre j'ai perdu mon laser c'est ce nombre indiqué là et alors c'est terriblement dommage parce que peu de temps après il y avait une expérience qui elle était tout à fait réussie et qui dans une certaine mesure a révolutionné la physique souvent quand il y a des révolutions dans la physique il y a des récompenses à Stockholm et donc juste un an après ces deux gentlemen en fait ils étaient 4 mais souvent les étudiants s'ont oublié dans les prix Nobel c'est vraiment eux qui ont pensé la manip donc ils ont produit des cas 0 alors en fait des cas 2 ils se placent à quelque chose comme un kilomètre de leur dispositif où il est produit ils savent qu'il n'y a plus que des cas 2 et ils regardent l'ensemble des désintégrations pion pion et dans ce diagramme là l'augmentation du nombre d'événements vus dans ce régime de masse est synonyme de la présence sans ambiguïté de cette désintégration là et regarder à quel point nos amis russes peuvent être déçus ça se passe juste en dessous de la limite qu'ils avaient définie donc je ne sais pas si c'est un problème de finances je ne sais pas la raison mais en tout cas c'est clair que leur carrière en aurait été certainement bouleversée donc on a eu l'espoir quelques secondes qu'on pouvait restaurer cette élégance de la symétrie gauche-droite dans l'univers au moyen de CP et on vient d'observer que non définitivement CP n'est pas une symétrie exacte de l'interaction faible elle est pas mal il y a plein d'endroits la brisure est extraordinairement subtile mais ça n'est pas une symétrie exacte c'est moi qui continue là oui la violation de la parité c'est quelque chose qui est assez facile à implémenter parce que les particules elles existent ou elles n'existent pas donc vous les écrivez comme ça dans le modèle on a vu que les particules étaient composées de gauche d'état gauche et d'état droit vous les sélectionnez pour l'interaction faible pour CP c'est pas possible c'est pas possible ce qui veut dire que c'est très compliqué on ne peut pas mathématiser cette brisure à partir des états physiques de CP la manière de faire c'est d'aller regarder si elle ne peut pas être engendrée cette brisure de symétrie par les couplages c'est à dire la manière dont les particules discutent elles-mêmes et ça nous amène à un autre prix Nobel dont vous voyez à droite Mascawa à gauche Kobayashi et ils ont proposé une alors interprétation c'est pas le mot une description de brisure de symétrie CP et alors cette description je pense qu'elle est vraiment trop difficile à expliquer en détail donc ça tiendra dans une phrase ils ont montré que si on avait un couplage avec une partie imaginaire on pouvait briser cette symétrie là partie imaginaire ça veut dire qu'on ne traite pas avec des nombres réels mais on traite avec des nombres que l'on dit complexes et la très grande conséquence de leur description c'est que vous ne pouvez pas faire ça dans la nature si vous avez simplement le up le down le charme et l'étrange 4 quarks ne donnent pas suffisamment de degrés de liberté pour engendrer des couplages qui seraient complexes le nombre minimal de quarks à partir duquel on peut réaliser ce couplage complexe différent c'est 3 et c'est assez remarquable de constater qu'aujourd'hui on a des indications très fortes que le nombre de familles de quarks serait 3 naturellement ça ne peut pas être 4 alors on ne sait pas pourquoi mais il y a une cohérence globale de toutes ces observations alors on va juste avoir une illustration dans quelques diapositives que Jérôme va vous montrer au fond ça se résume à étudier un triangle on regarde énormément de processus certains qui conservent ces pés d'autres qui brisent ces pés mais tous nous renseignent sur l'existence de ce triangle si ce triangle n'est pas plat s'il a une surface ça veut dire que vous avez le nombre imaginaire requis pour engendrer la violation de ces pés et de façon assez remarquable la surface de ce triangle caractérise aussi la magnitude de la violation de ces pés alors oui donc effectivement le mécanisme de Kobayashi Masakawa prédit que pour avoir brisure de la symétrie cp de cette manière il faut au moins trois générations de fermions en particulier de quarks parce que c'est dans le secteur des quarks que ça se passe on a vu avec K0 et K0-B alors ceci dit ça peut être plus que 3 mais il en faut au moins 3 et donc c'est pour ça que c'est un triangle c'est un triangle ça a trois côtés trois angles c'est la même chose que le nombre de familles alors du coup ça induit une prédiction immédiate c'est que si on veut décrire la brisure de la symétrie cp de cette manière alors il faut une troisième génération et à l'époque de Kobayashi Masakawa on venait à peine de découvrir le dernier quark de la deuxième génération le quark c c'était pas du tout évident que ça continue comme ça et donc ils ont fait aussi cette hypothèse qu'il pouvait y avoir une troisième génération et ça ça a été découvert expérimentalement avec le quark B qui peut former un état composite BB bar qu'on appelle Upsilon c'est la lettre que vous voyez en haut ici en bleu et ça a été découvert en 77 aux Etats-Unis donc Upsilon alors là vous voyez qu'est-ce qui se passe quand on découvre une particule on voit un pic en fait on mesure des masses des produits des intégrations et quand ces masses forment un pic c'est qu'il y avait une particule physique dans l'état initial donc on a plusieurs états ici on appelle ça plusieurs états Upsilon qui sont composés d'un quark B d'un quark B bar et qui montrent qu'ils sont très propres on voit bien les pics séparément et qui montrent l'existence d'un nouveau quark beaucoup plus lourd que ceux qu'on connaissait déjà en fait pour avoir une idée de la masse on prend le premier pic on le divise par deux on obtient un peu moins que 5 et on obtient une première estimation de la masse du quark B en Gèvre c'est les unités qu'on utilise en physique des particules donc c'est à peu près 5 fois la masse du proton pour vous donner une idée donc c'est quelque chose de très lourd et ensuite on a fait beaucoup d'expériences sur ces quarks B les expériences Cléo Babar et Bell donc Cléo et Babar aux Etats-Unis et Bell au Japon pour mesurer en particulier la brisure de la symétrie CP dans le secteur du quark B pourquoi ? parce que comme il faut trois familles pour générer la violation de CP si on peut la voir déjà la violation de CP dans les deux premières familles c'était l'exemple de K0 et K0 bar mais on la voit encore mieux si on fait intervenir des quarks de la troisième famille parce que justement il en faut trois donc on peut montrer en fait que les systèmes de quarks B sont beaucoup plus sensibles à la violation de CP que les systèmes de quarks légers alors pour décrire la violation de CP il faut plusieurs plusieurs ingrédients donc il y a le mécanisme Kobayashi-Maskawa mais avant même ça il y a les messagers de l'interaction faible les particules intermédiaires de l'interaction faible qui avaient été prédites un peu avant Kobayashi-Maskawa dans le cadre de ce qu'on a appelé plus tard le modèle standard et qui ont été découvertes après Kobayashi-Maskawa au CERN où on a découvert les bosons W et le boson Z0 ici avec un schéma où le Z0 vient d'une d'une animation en fait PP bar qui donne beaucoup de particules qu'on appelle JET un Z0 qui lui-même va se désintégrer très vite en une paire électron-positron donc on retrouve un peu les éléments qu'on avait au début d'exposer on peut mesurer comme ça la masse du Z de manière très précise alors c'était le programme du LEP qui était la machine avant le LHC il y a d'autres prédictions du modèle standard qui sont essentielles à la violation de CP et qui fonctionnent donc la troisième génération il y a deux quarks deux leptons deux quarks donc le quark B on l'a vu avec le Y il manque le dernier quark qui est le quark top alors le quark top on a mis beaucoup de temps avant de le trouver parce qu'il est très lourd c'est la particule la plus lourde du modèle standard 170 GeV à peu près mais il avait cette particularité qu'on était capable de non pas de prédire sa masse à partir de rien parce que c'est pas prédit par la théorie mais on peut l'estimer à partir de données qui sont sensibles à la masse du top sans le voir directement c'est ce qu'on appelle une mesure indirecte de la masse du top et ensuite on peut comparer donc ici le deuxième nombre c'est la valeur estimée à partir de mesures qui dépendent de la masse du top et ensuite on peut si on a suffisamment d'énergie pour produire le top directement on peut mesurer sa masse directement et l'accord entre ces deux nombres est un test qui est très fort un test de cohérence et qui a été remporté avec grand succès et qui a prouvé l'existence du dernier quark de la troisième génération en 1995 donc c'est quand même relativement tardif alors Stéphane nous a montré le triangle d'unitarité donc c'est dans le plan complexe si on est sur l'axe ici on n'a que des nombres réels et on n'a pas de durations de CP dès qu'on s'écarte de l'axe on a durations de CP alors on a un triangle comme je dis parce qu'il y a trois générations de quarks et il se trouve qu'on peut construire un triangle de deux manières différentes ça on apprend ça en géométrie assez tôt peut-être même à l'école primaire je ne sais pas en tout cas un peu plus tard qu'on peut construire un triangle avec uniquement les côtés ou uniquement les angles et c'est le seul polygone qu'on peut faire comme ça avec un quadrilatère ça ne suffit pas si vous donnez un quadrilatère à quatre angles il y a une infinité de quadrilatères possibles avec un triangle si on se donne les trois angles on peut construire le triangle si on donne les trois côtés on peut construire le triangle il se trouve que les mesures qui dépendent des côtés conservent la symétrie CP alors que les mesures qui dépendent des angles brisent la symétrie CP donc le fait que les mesures qu'on construit à partir des côtés coïncident avec les mesures qui dépendent des angles c'est un test très fort du mécanisme de la réalisation de CP dans le cadre du mécanisme de Kobayashi-Maskawa donc c'est une prédiction du modèle standard et c'est ça qui a permis l'attribution du prix Nobel très récent en 2008 à Kobayashi-Maskawa pour ce test de cohérence et en particulier il faut quand même que c'est la première fois qu'on le mentionne que l'expérience LHCB c'est aujourd'hui la seule expérience dédiée à la violation de CP dans le secteur des maisons B qui est en train de tourner très vite et qui contribue à faire ce genre de test alors on a dit ou en tout cas Kobayashi-Maskawa ont dit qu'il y a une seule source de violation de CP dans le mode standard c'est ce triangle unitarité le fait qu'il y a trois familles de quarks et qu'il y a un couplage complexe dans le secteur de l'interaction femme en fait c'est pas tout à fait juste il y a beaucoup de choses comme ça qu'on dit qui sont plus ou moins fausses bref là on va essayer de vous dire pourquoi c'est pas complètement juste c'est parce que la théorie d'interaction forte qu'on appelle la chromodynamique quantique elle autorise aussi en fait la non-conservation de la symétrie CP quand on dit elle autorise la non-conservation c'est à dire que rien n'interdit théoriquement que l'interaction forte brise aussi la symétrie CP et donc comme on l'a vu avec Dirac qui avait une solution supplémentaire et qui a prédit l'antimatière parce que ça faisait partie de ces solutions on dit si c'est autorisé c'est que ça doit exister ça c'est un truc qu'on fait tout le temps en physique si c'est autorisé c'est que ça doit exister ou alors c'est la théorie qui est fausse et donc la théorie autorige un couplage qu'on appelle CP impaire qui change de signe en fonction de CP alors le problème c'est que cette prédiction là ne fonctionne pas pourquoi elle ne fonctionne pas c'est parce qu'on a expérimentalement on n'a vu aucune violation de la symétrie CP dans les processus d'interaction forte alors que ça serait beaucoup plus facile que dans les processus d'interaction faible justement parce que l'interaction est beaucoup plus forte donc les effets sont beaucoup plus grands et donc ce qu'on peut montrer c'est que le couplage qui brise la symétrie CP s'il existe il doit être peut-être pas zéro mais en tout cas inférieur au dixième de milliardième 10 puissance moins 10 donc c'est vraiment très petit alors peut-être qu'il est très petit mais c'est un nombre tellement petit qu'on aimerait bien savoir pourquoi c'est si petit et pourquoi c'est pas zéro alors qu'il n'y a rien qui dit que ça doit être zéro il n'y a rien non plus qui dit que ça doit être très petit et ça c'est ce qu'on appelle le problème CP fort le problème CP de l'interaction fort alors la solution la plus séduisante au problème CP fort fait une prédiction qui est aussi magnifique qui est l'existence d'une nouvelle particule qu'on appelle action avec un X qui restaure la symétrie CP dans l'interaction forte alors ça c'est une très jolie prédiction le problème c'est que cette prédiction a priori ne marche pas non plus parce que cette particule on a longtemps cherché on l'a jamais trouvé et bien qu'il reste une petite fenêtre parce qu'on ne sait pas où est sa masse donc on ne sait pas forcément que vous cherchez il est très peu probable que cette particule existe et que ça soit la bonne solution au problème CP fort donc vous voyez qu'on vous a montré des exemples de prédictions qui marchent mais il y a aussi beaucoup de prédictions qui ne fonctionnent pas et c'est aussi ça qui aide à avancer et alors en parlant de prédictions qui ne fonctionnent pas il y en a une qui n'est pas d'ordre esthétique ou théorique dans une certaine mesure comme celle qu'on vient d'évoquer mais qui est là c'est nous nous on est définitivement des objets ou des sujets de matière dans notre univers observable on ne voit pas d'anti-matière et ça c'est une question à laquelle la physique doit répondre alors on l'a mesuré on a mesuré quel était le déséquilibre entre matière et anti-matière que l'on doit avoir pour expliquer notre univers observable alors ça s'appelle l'asymétrie baryonique dans l'univers pour ceux qui connaissent un peu et donc c'est mesuré voilà à 1 pour 1 pour combien 10 milliard dièmes il suffit d'avoir un excès de 1 proton sur 10 milliards par rapport aux antiprotons pour engendrer l'univers tel qu'on le connaît nous et il y a un physicien soviétique Andrei Sakharov qui à l'issue de l'expérience de Cronin et Fitch dont on a parlé précédemment a commencé à raisonner encore une fois assez logiquement quand on lit ces conditions c'est assez logique sur des éléments des conditions qui peuvent expliquer l'asymétrie qu'on observe enfin nous et il nous dit en particulier que le proton doit se désintégrer alors ça c'est quelque chose qui a beaucoup été cherché on ne l'a pas encore observé mais on a quand même des ingrédients théoriques qui le permettraient dans le modèle standard donc on espère un jour voir un proton se désintégrer et on saura l'expliquer probablement assez vite et puis il y a une seconde condition que Sakharov réunit dans cet article c'est que les symétries particules antiparticules la conjugaison de charge et aussi la symétrie CP doivent être brisées et ça ça a été notre discussion finalement tout au long de cette conférence on les a les candidats on a construit ensemble la violation de C et la violation de CP donc on pourrait imaginer qu'on est dans d'excellentes conditions avec le modèle standard de la physique des particules tel qu'on vous l'a présenté pour dire on est capable d'expliquer pourquoi on est là pourquoi est-ce que il y a eu des équilibres entre la matière et l'antimatière dans l'univers à un moment mais bon voilà ça s'appelle une prédiction qui ne fonctionne pas cette diapositive et lorsqu'on calcule ce que la violation de CP dans le modèle standard donnerait comme violation dans l'univers et bien il semble qu'on soit court de 10 ordres de grandeur ça veut dire qu'on se trompe juste d'un facteur 10 milliards bon c'est 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 beaucoup on teste nos théories à quelques pour mille pour certains quelques pour millions et là on est mauvais de 10 ordres de grandeur alors vous voyez que dans cette diapositive il y a marqué semble parce que au fond quand on discute de la physique microscopique et qu'on l'applique à quelque chose qui est terriblement macroscopique comme notre univers il faut prendre quelques précautions toutefois il y a des indications extrêmement fortes que ça ne soit pas suffisant pour expliquer notre présence alors la conclusion c'est qu'il faut une nouvelle source de violation de CP et je pense que dans les diapositives d'après on discute on discute un aparté un hommage extrêmement rapide à Andrei Sakharov parce que il n'a jamais eu le prix Nobel de physique le prix Nobel qu'il a eu c'est le prix Nobel de la paix il était le fondateur il était à l'origine de l'atome dans l'union soviétique et puis petit à petit il a pris ses distances avec le régime et sa dissidence a été récompensée par le prix Nobel de la paix mais du point de vue de la physique il a eu des contributions de première grandeur qui n'ont pas nécessairement été publiées à l'ouest et donc qui n'ont pas eu l'écho qu'ils méritaient et en particulier vous avez probablement entendu parler du programme de réacteurs de fusion qui d'ailleurs est hébergé en France c'est un programme mondial mais hébergé en France qui s'appelle ITER à Cadarache près de chez toi Jérôme et les idées à l'origine de ces réacteurs de fusion qui espérons-le pourront nous fournir de l'énergie dans le futur Sakharov en est l'auteur primordial donc sa contribution à la physique en général de la physique atomique à la cosmologie sont de première grandeur alors nous avons quelques diapositives qu'on va parcourir assez rapidement sur une expérience que j'aime bien puisque j'y participe qui s'appelle l'expérience LHCB et qui est couramment la seule expérience de physique des particules qui s'intéresse à la question de la violation de CP alors d'autres projets arrivent dans les années qui viennent mais donc discutons un peu ce que cette expérience fournit donc ça c'est l'image du complexe d'accélérateur du CERN vous reconnaissez sur la diapositive le lac Léman et l'anneau qui est figuré en noir alors en fait il était évidemment figuré en rouge sur la diapositive figuré en noir fait 27 km de circonférence et a abrité initialement le LEP les collisions électron-antiélectron et aujourd'hui le LHC avec des collisions proton-proton le tunnel que vous voyez là c'est le tunnel du LHC mais rempli avec l'accélérateur LEP alors l'expérience LHCB c'est quand même 800 physiciens qui viennent d'un peu partout dans le monde et là vous avez une photo de la collaboration voilà moi je suis là alors on n'est pas on n'est pas tous descendus dans la caverne pour se mettre devant le détecteur on a fait une photo à l'extérieur et ça c'est un photomontage et je voudrais vous faire rentrer dans la caverne elle est 120 mètres sous terre et elle ressemble à ça alors c'est une cathédrale souterraine et l'ensemble des détecteurs est selon cette ligne là alors comme on n'y voit rien j'ai voulu superposer le détecteur dans une vue d'artiste donc du point d'interaction jusqu'à l'extérieur du détecteur les protons sont en collision au centre de ce dispositif et le résultat de la collision c'est en particulier la production de particules belles donc ce dispositif a enregistré quelque chose comme 1000 milliards de désintégrations de particules belles depuis qu'il est en fonctionnement sérieux depuis 2010 en fait donc il y a deux sujets de physique que l'on poursuit celui qui nous a occupé aujourd'hui la violation de la symétrie CP mais aussi de regarder les désintégrations extrêmement rares des particules belles qui peuvent nous renseigner sur d'autres questions fondamentales de la physique alors là j'ai retourné le détecteur parce qu'en fait c'est encore une violation de parité les collisions ont lieu sur la droite de la photographie de la caméra donc je vous ai juste préparé deux extractions de résultats importants de cette collaboration alors le le premier que je peux discuter là c'est une désintégration dont la fréquence c'est 1 sur 1 milliard bon vous sentez que c'est quelque chose de difficile à chercher il faut un petit peu de patience et puis il faut surtout être capable de produire ces milliards de désintégration vous avez sur cet axe là la masse reconstruite de deux muons donc deux particules élémentaires dont on a déjà discuté et vous avez en ordonnée le nombre d'événements qu'on a compté et ça c'est l'émergence d'un signal vous voyez qu'il y a un excès d'événements dans cette région du monde et cette région du monde c'est la particule belle et étrange BS et le fait de mesurer ces événements extrêmement rares a à nouveau conforté le modèle standard de la physique des particules c'est à dire qu'on ne voit rien de tout à fait nouveau à l'intérieur de ces désintégrations la seconde illustration que je voudrais vous montrer c'est toujours de regarder l'émergence de particules dans un spectre dit de masse donc à chaque fois que vous avez un pic c'est une particule et là à cet endroit là vous avez un premier pic et là vous avez un second pic et ces deux pics ils n'ont pas du tout la même hauteur ça c'est de la violation de CP c'est la différence de comportement matière et antimatière il y a beaucoup plus de B0S bar qui se désintègre en K plus Pi moins que de B0S qui se désintègre en K moins Pi plus donc c'est une nouvelle observation en quelque sorte de l'universalité de la violation de CP ça nous amène aux applications peut-être on va essayer de faire un peu plus vite on va faire plus vite donc il y a des expériences sur l'antimatière qui ne sont pas forcément liées à la brisure d'un symétrie CP en particulier on a parlé on a dit antimatière mais en fait on a parlé d'antiparticules élémentaires et le CERN a réussi à faire vraiment de l'antimatière c'est-à-dire électriquement neutre mettre un antiproton avec un antielectron pour pouvoir faire un antihydrogène c'est l'atome le plus simple le plus léger c'est par celui-là qu'on commence qu'on veut faire de l'antimatière mais c'est quand même un exploit sachant que l'antimatière va chercher de la matière pour s'annihier donc il faut faire ça dans le vide un vide très pur extrême même plus extrême que l'espace intersidéral en fait et donc avec ces antihydrogène on peut faire des expériences en particulier comparer les propriétés de l'antihidrogène avec les propriétés de l'hydrogène qu'on connaît très bien la masse les niveaux d'énergie etc et donc jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de découvert de violation de la symétrie CP pour l'antihidrogène c'est-à-dire que les propriétés de l'antihidrogène sont les mêmes que celles de l'hydrogène alors vous avez ici une liste d'expériences au CERN qui sont des expériences beaucoup plus petites que l'HCB mais qui sont des expériences très précises et très importantes une autre question c'est de savoir on a parlé un peu brièvement de gravitation est-ce que l'antimatière les antiparticules ont joué un rôle particulier avec la gravitation la théorie dit que non alors il y a plusieurs arguments l'un des arguments c'est le théorème CPT qu'on a mentionné au début et en particulier une des conséquences de ce théorème qui est un théorème mathématique il dit que la masse de l'antiparticule est égale à celle de la particule et comme l'interaction gravitationnelle dépend de la masse ça veut dire aussi que la gravitation pour les antiparticules c'est la même que pour les particules d'accord donc ça c'est une conséquence de ce théorème mais ça ne veut pas dire que c'est vrai dans la nature parce que peut-être que les hypothèses qui sont derrière le théorème ne sont pas réalisées dans la nature et ça on aimerait bien parce que ça permettrait de progresser et donc des expériences visent à tester ce résultat théorique alors en particulier alpha et gis au CERN alors c'est très difficile parce que si on ne vous a pas beaucoup parlé de la gravitation à part au tout début en tant qu'exemple de symétrie de jauge c'est parce que dans un accélérateur on n'a pas besoin de la gravitation parce que les particules interagissent pour interaction faible forte et électromagnétique parce que la gravitation est beaucoup plus faible que toutes ces interactions donc dès qu'on a une particule chargée électriquement ou chargée du point d'une interaction faible ou forte elle ne voit pas la gravitation donc pour qu'une particule voit la gravitation il faut qu'elle soit comme la matière ordinaire macroscopique il faut qu'elle soit neutre la matière ordinaire elle est neutre électriquement elle est neutre du point d'une interaction faible elle est neutre du point d'une interaction forte c'est pour ça que la matière ordinaire est sensible à la gravitation donc si on fait de l'antihydrogène on obtient de l'antimatière ordinaire si on veut c'est à dire qu'il est neutre et comme ça on peut essayer de tester si elle réagit à la gravitation de la même manière que la matière alors la réponse pour le moment est oui mais comme c'est des expériences qui sont très difficiles elles ne sont pas forcément suffisamment précises pour tester jusque là où on voudrait tester alors donc ça c'est une autre manière de représenter la même chose donc une pomme et newton c'est assez bien établi une antipomme et un antinewton donc comme je vous ai dit le théorème CPT ça doit être la même chose et puis aussi est-ce que la gravitation entre l'antimatière et la matière pourrait être différente de la matière avec la matière donc une antipomme et newton alors il se trouve que Gottlieb lui-même a envisagé ce cas-là parce qu'il a dessiné lui-même ce schéma qui correspond exactement à la question posée en physique il y a potentiellement des applications peut-être pas industrielles mais disons des applications réelles à l'antimatière donc c'est une source formidable d'énergie alors pour donner quelques ordres de grandeur donc l'énergie chimique c'est l'énergie que vous obtenez quand vous faites brûler quelque chose on va mettre ça à 1 d'accord comme ça j'ai pas besoin de définir des unités alors l'énergie des centrales nucléaires celle qui nous éclaire c'est 30 000 fois plus que l'énergie chimique donc c'est déjà énorme ça vous le savez qu'une centrale nucléaire c'est beaucoup plus puissante qu'une centrale à gaz l'énergie de fusion donc le projet EITER qui était mentionné c'est 200 000 fois 200 000 fois l'énergie chimique mais c'est beaucoup plus difficile à faire et enfin l'animation proton-antiproton c'est 30 millions c'est ça si je ne me trompe pas dans le nom de zéro 30 millions de fois l'énergie chimique donc si on arrivait à maîtriser l'animation matière-antimatière on aurait une source d'énergie réellement inépuisable alors le problème c'est qu'il faut la produire il faut la stocker donc pour vous donner des exemples si vous voulez en faire un carburant pour un voyage intersidéral quelques microgrammes suffiraient à propulser un vaisseau tel que celui de Star Trek le problème c'est qu'il faudrait au moins 1000 siècles pour les produire alors d'autres applications un peu moins sympathiques c'est pour faire des armes donc là il suffirait de quelques milligrammes pour faire des armes absolument terribles mais là il faudrait encore plus longtemps pour les produire alors il y a des vraies applications à l'utilisation de l'antimatière donc le tomographe à émission de positrons positrons donc pour faire de l'imagerie médicale donc on émet des anti-électrons et c'est ça qui va permettre de sonder des zones différentes que si on faisait ça avec des électrons ou avec des photons et donc là c'est un exemple où on voit que la lecture et l'écoute donc exactement ce que vous êtes en train de faire à ce moment même en tout cas j'espère ça ne sollicite pas les mêmes régions du cerveau donc ça c'est aussi des applications très importantes et enfin donc on peut commencer à conclure oui alors première conclusion sur le fait que l'antimatière existe vous en êtes j'espère convaincu tout de suite et bon aujourd'hui on ne l'a produit essentiellement que dans les grands centres de physique des particules et on a la chance en Europe d'avoir le plus grand centre de physique des particules et c'est là où l'essentiel des projets d'antimatière existe aujourd'hui son étude accompagne et parfois on a pu le voir précède les progrès scientifiques sur la compréhension de notre univers donc l'étude de l'antimatière pour de nombreuses années encore ça va accompagner notre compréhension à la frontière de la connaissance on n'en est qu'au début de l'exploration et on a certainement un programme expérimental établi jusqu'en 2030 pour poursuivre ces études là et il y a déjà des applications qui utilisent l'antimatière alors on a un second élément de conclusion sur la violation de la symétrie CP donc ça ce sujet tout à fait central c'est toi qui l'as fait cette conclusion là Jérôme je crois oui alors donc comme on a essayé de vous l'expliquer c'est le fait que la symétrie entre la matière et l'antimatière générée par la brisure de la transformation CP au niveau des particules élémentaires cette asymétrie reste très mystérieuse alors c'est-à-dire quoi mystérieuse comme on a essayé de vous le dire on sait la décrire dans le secteur d'interaction faible grâce au mécanisme de Kobayashi Masukawa mais on ne sait pas le faire on ne sait même pas faire ça dans le secteur d'interaction forte et dans tous les cas on ne sait pas la comprendre c'est-à-dire que cette symétrie CP cette brisure de symétrie ne découle pas d'un principe fondamental comme on nous a présenté au tout début la relativité galiléenne la relativité restreinte la relativité générale qui sont des qui découlent de principes fondamentaux et qui permettent de faire des prédictions qui sont très fortes on aimerait bien pouvoir faire ça avec la symétrie CP on n'en est pas du tout capable donc on estime ne pas comprendre ce que c'est la brisure de la symétrie CP et pourquoi c'est important c'est important comme tu l'as dit du fait que l'univers observable est largement dominé par la matière et on ne sait pas pourquoi on connaît les mécanismes qui peuvent conduire à ça mais on ne sait pas pourquoi et en tout cas ça constitue un indice qu'il y a sans doute d'autres sources de violations de CP soit au niveau des particules alimentaires soit au niveau plus macroscopique on ne le sait pas très bien et ce sont ces nouvelles sources effectivement que l'on recherche activement en particulier dans les programmes expérimentaux du CERN Oui on voulait vous quitter en vous donnant un conseil possiblement utile concernant l'antimatière dans la mesure où vous rencontreriez votre anti-vous parce que du point de vue électromagnétisme et gravitation matière et antimatière c'est la même chose alors on a vu quand même que le premier processus de discussion de l'antimatière avec la matière c'était l'annihilation donc avant d'embrasser votre anti-vous il y a une vérification d'usage avec laquelle vous pouvez repartir c'est de lui demander si l'anti-neutrino ou le neutrino de la désintégration de son anti-potassium ou de son potassium 40 est gauche ou droit voilà merci de votre attention merci de votre attention merci merci messieurs alors on a explosé les horaires habituels mais on va quand même prendre deux ou trois questions et avant de libérer l'équipe technique levez la main et j'apporte le micro merci le phénomène de l'antiparticule ils sont présents aussi dans la matière sombre c'est une bonne question en fait la réponse est simple c'est qu'on ne l'est pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la matière sombre je crois même qu'on avait un transparent sur la matière sombre dans la catégorie des prédictions qui ne fonctionnent pas donc la matière sombre pour ceux qui ne savent pas c'est de la matière qui n'émet pas de lumière et dont pourtant on sait qu'elle est là parce qu'elle interagit gravitationnellement avec le reste de l'univers et en particulier des mesures comme la vitesse de rotation d'une galaxie permet de savoir qu'il y a de la matière sombre et en très grande quantité et comme on ne sait pas du tout de quoi est composée cette matière sombre on ne sait pas si elle possède des propriétés particulières vis-à-vis de la symétricité ou autre mais a priori ça ne peut pas être de l'antimatière parce que si c'était d'antimatière ça s'animerait avec de la matière en produisant des effets visibles du rayonnement lumineux par exemple a priori non sauf si les distances sont suffisamment grandes mais on a pu aussi montrer qu'il y avait de la matière sombre partout y compris dans le système solaire donc a priori on peut exclure le fait que la matière sombre soit composée d'antimatière mais ça ne veut pas dire que la matière sombre n'a pas des propriétés particulières qui soient reliées à la variation de ces places ça on ne sait pas une autre question au fond Bonjour et merci Est-ce qu'on peut imaginer qu'on trouvera dans le futur d'autres nombres quantiques d'autres charges entre guillemets et si oui est-ce que quel pont est-ce qu'on peut établir entre des objets mathématiques et ce que vous faites qui est de la physique puisqu'on s'aperçoit que parfois il y a des coïncidences avec les groupes de symétrie on essaie de faire recoller des choses qui sont dans deux domaines totalement différents d'un côté l'abstraction mathématique de l'autre des expérimentations physiques est-ce qu'on peut est-ce qu'on on peut envisager que ça devienne beaucoup plus complexe de façon arbitraire entre guillemets au fur et à mesure que les objets mathématiques deviendront eux-mêmes plus complexes ou qu'on découvrira d'autres types de charges merci merci pour votre question il y a quand même un préjugé en physique qui est que le monde peut s'écrire de manière mathématique donc évidemment la proximité des deux est tout à fait gigantesque alors est-ce qu'il y aura de nouveaux nombres quantiques c'est un peu difficile à dire on peut le souhaiter en tout cas parce que il y a l'existence de nouveaux groupes de symétrie permettrait de résoudre en particulier la question de la matière sombre ça le résout mathématiquement et on aimerait observer ça et évidemment dans la résolution de ces problèmes l'émergence de nouveaux groupes de symétrie introduit des nouveaux nombres quantiques donc de ce point de vue là je pense que c'est souhaitable qu'on en découvre dans le futur en particulier dans un autre préjugé peut-être de notre physique qui est que on a toujours réussi à unifier les interactions et on a réussi à unifier l'électrostatique et la magnétostatique qui semblait être des classes de phénomènes complètement différents et on a toujours réalisé cette unification avec des symétries un peu plus complètes et donc ce serait bien d'arriver à unifier les quatre interactions connues aujourd'hui avec des groupes de symétrie supérieurs on prend ici la dernière question vous avez dit je ne sais pas lequel a dit que la différence entre la matière et l'antimatière c'est l'enversement de toutes les charges quantiques associées aux particules maintenant la question est que quelles charges sont renversées par rapport à néotrino et antinéotrino d'une part et d'autre part quelles charges sont renversées pour le cas des quarks parce que les quarks sont sensibles aussi bien aux interactions électromagnétiques que aux interactions fortes est-ce que par exemple dans le cas des quarks la charge électrique est renversée et aussi la charge forte vous pouvez préciser oui c'est une bonne question aussi c'est pas toutes effectivement c'est pas toutes les charges qui sont renversées par transformation CP ou C par exemple la masse c'est un nombre quantique c'est pas une charge mais c'est un nombre quantique enfin si c'est aussi une charge du point de vue de la gravitation et elle est la même pour les particules et les antiparticules donc il y a la charge électrique qui prend un signe moins il y a les charges de l'interaction faible qui prennent un signe moins par contre les charges de l'interaction forte sont invariantes sous la transformation CP ça dépend en fait on sait décrire la transformation CP comme un changement des nombres quantiques de chaque particule et ce changement ça peut être un changement signe ça peut même être plus compliqué pas forcément pour CP mais pour d'autres types de symétrie donc ça dépend c'est une transformation mathématique bien définie sur des nombres et certains de ces nombres peuvent rester les mêmes Deuxième question vous pouvez préciser l'expression couplage dans le secteur des quarks c'est à dire par rapport aux interactions fortes c'est ça ? Oui le secteur des quarks c'est le secteur en haut ici en jaune tout est un peu jaune mais dans le secteur des quarks c'est la violation de CP qu'on a observée jusqu'ici c'est dans des particules qu'on appelle des hadrons qui sont composées de quarks par exemple le proton est un hadron qui est composé de trois quarks les maisons K0 K0 bar sont composées de deux quarks les maisons B sont aussi composées de deux quarks donc ça c'est ce qu'on appelle le secteur des quarks c'est le secteur des particules qui sont composés de quarks dans le secteur des leptons des électrons nuantaux et leurs neutrinos on peut aussi envisager de mesurer la violation de CP c'est expérimentalement beaucoup plus difficile puisqu'on s'attend à ce que ça soit des effets très petits et qu'il faut en général reconstruire détecter des neutrinos qui interagissent de manière très faible mais il y a plein d'expériences de neutrinos et de leptons qui visent aussi à établir la violation de CP ou la conservation de nos CP dans le secteur des leptons et c'est effectivement quelque chose dont on n'a pas du tout parlé mais ça fait aussi partie du programme donc c'est effectivement une très bonne question c'est complètement symétrique c'est à dire il y a la même possibilité de violation de CP chez les leptons que chez les quarks mais c'est beaucoup plus difficile d'étudier des neutrinos parce qu'ils interagissent très peu avec le monde que d'étudier des hadrons merci bien on va vous remercier merci beaucoup de votre pédagogie je vous remercie je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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